Bon, on va commencer. Donc, bonjour à tous et bienvenue. Je suis Marie Macollet, je travaille à l'Institut UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, un institut qui est basé à Hambourg, en Allemagne. Et aujourd'hui, on va discuter des apprentissages en milieu carcéral. Le format pour cette conférence débat fera donc un webinaire qui durera deux heures, qui est disponible à la fois en anglais et en français. Vous pouvez sélectionner en bas de votre page Zoom, le canal de la langue de préférence. Le webinaire est enregistré également et sera disponible ultérieurement sur la chaîne de l'UIL, entre autres, et également partagé par la newsletter du Comité mondial des apprentissages tout au long de la vie. Vous aurez l'occasion de poser des questions en vous servant de l'option Q&A en bas de l'écran ou bien en vous servant directement du chat. Voilà, donc je vous remercie d'être avec nous pour cette conférence débat sur l'apprentissage en milieu carcéral. Cet événement est le cinquième d'une série de conférences débats en cours qui visent à promouvoir les pratiques innovantes garantissant des opportunités d'apprentissage de qualité dans les prisons. Et aujourd'hui, l'événement est organisé par le Comité mondial des apprentissages ainsi que la Cité des métiers, en partenariat donc avec l'Institut UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, l'UIL. J'aimerais prendre un petit moment pour vous faire part de certains de nos travaux sur cette thématique avant de rentrer en détail sur le programme de la soirée. Donc, l'éducation en milieu carcéral à l'UIL représente une thématique importante. Sur cette thématique, nous cherchons à faire un certain nombre de choses, notamment stimuler, promouvoir des échanges professionnels sur l'éducation en prison, que ce soit entre les décideurs politiques, les chercheurs, les praticiens. Plus précisément, on cherche à examiner les progrès réalisés en matière de politique et pratique d'éducation au milieu carcéral au niveau mondial. Et cela, on le fait en documentant notamment les pratiques innovantes, efficaces en matière d'élaboration et de mise en œuvre de programmes d'apprentissage non formel. Au sein de ce même travail, on élabore des recommandations ainsi que des lignes directrices qui sont à l'intention de ces mêmes décideurs politiques, le but étant d'améliorer et d'offrir un apprentissage et une éducation de qualité pour les adultes ainsi que les jeunes en prison. L'événement aujourd'hui, c'est l'occasion d'aborder cette question importante sur l'avenir d'éducation en prison. Il permettra de faire le point sur les politiques actuelles d'éducation en prison et leurs résultats en France, au Canada, au Maroc et au Cambodge. Il offrira également un espace aux intervenants et aux participants de discuter de l'importance de l'accès des détenus à l'éducation et à la formation et ainsi de mettre aussi en lumière la disparité entre théorie et réalité sur le terrain, car il existe encore de nombreux obstacles à l'accès à une éducation de qualité pour tous dans les prisons. Donc, une série d'experts venus du monde entier vont se joindre à nous aujourd'hui pour offrir leur point de vue sur les défis les plus urgents auxquels l'éducation en milieu carcéral et confrontés dans différents contextes, que ce soit locaux et nationaux. Donc, vous aurez l'occasion notamment d'entendre et de poser vos questions à, pour commencer, Madame Fanny Salat, maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université Paris-Ouest Nanterre. Le représentant de Monsieur Danimont aujourd'hui, qui n'est malheureusement pas avec nous, mais dont on pourra entendre parler des travaux qui, lui, est donc syndicaliste responsable du Centre pour peines aménagées de Villejuif, ancien responsable du service, du travail et de la formation professionnelle des détenus du Centre pénitentiaire de Fresnes en France. Monsieur Moustapha Laroussi, qui est consultant formateur, chef d'entreprise, ancien enseignant du Centre pénitentiaire de Fresnes également. Madame Dominique Pipard, qui est la vice-présidente de l'association Lire ses Vibres, qui intervient notamment à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Monsieur Barthélémy Delcamp, délégué de la directrice générale du Wake-up Café à Paris. Monsieur Frédéric Armstrong, qui est le co-titulaire de la chère UNESCO de recherche appliquée pour l'éducation en prison au Canada, donc qui est basée à Montréal. Monsieur Mouledris Hagelmam, directeur de l'action culturelle et de la réinsertion des détenus au Maroc. Et enfin, Madame Béatrice Montariol, responsable du développement de projets pour l'ONG SIPA, partenaire de la direction générale des prisons au Cambodge. Voilà, mais tout d'abord, je souhaite accueillir monsieur Alexandre Ginoyer, président du CMA, donc du Comité mondial des apprentissages tout au long de la vie, pour quelques mots d'introduction, qui représente également aussi monsieur Raphaël Ricardou, qui est directeur de la Cité des métiers de Paris-La Villette. Alexandre ? Merci beaucoup Marie, merci infiniment pour avoir préparé cette session, cette conférence débat, et pour l'animer. Donc je suis le président du Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie, CMA, CMA-TLV, et il y a deux vice-présidents qui sont là avec nous, Patrick Vallès et Jean Rocher. Donc nous avons, entre autres actions, bâti une série de conférences en partenariat avec la Cité des métiers, qui est hébergée par la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, et donc là c'est la cinquième conférence. Vous dire tout de suite que la sixième sera le 25 janvier, sur l'éducation au développement durable, avec entre autres Jean Jouzel, que vous connaissez, qui est membre du GIEC, je vous recommande de vous y inscrire. Donc nous faisons une newsletter mensuelle, si vous voulez la recevoir, vous aurez comme ça toutes les informations du CMA, il suffit de mettre votre mail sur le chat, ou de nous écrire à contact.cmatlv.org. Voilà, donc moi je remercie beaucoup tous les participants aussi, tous les intervenants, parce que ce thème en est quand même à ses débuts, je crois, il n'y a pas beaucoup de conférences sur le thème de l'éducation dans le milieu carcéral pour les détenus, c'est assez innovant, et au CMA on aime bien justement explorer les thèmes innovants à partir du moment où ils touchent tous les publics, même ceux auxquels on ne pense pas spontanément, voilà, donc c'est très très bien qu'on puisse s'intéresser aux compétences, à tous les soft skills, à tout ce que peuvent acquérir des détenus pendant leur détention et au moment où ils sortent aussi, pour les aider à leur réinsertion, parce que finalement, c'est la plupart, la très grande majorité des détenus qui sortent un jour, heureusement, et s'ils ont un métier, s'ils ont travaillé sur eux-mêmes, s'ils ont acquis des compétences, ils ont plus de chances, je pense, de se réinsérer, et c'est bien ce qu'on dise. Donc, ce sont des humains, et nous avons à nous occuper de tous les humains, quelles que soient les circonstances qu'ils ont pu vivre dans la vie. Voilà, donc nous on est favorable évidemment à une vision humaniste dans toutes les circonstances, contrairement à ce que certains peuvent penser, l'enfermement n'est pas qu'une punition, c'est aussi l'occasion peut-être de rebondir, c'est une chance qu'il faut saisir et à laquelle nous participons tous. Donc, je suis très heureux de cette conférence, nous montons un groupe de travail, un groupe de réflexion au CMA, nous avons des groupes de travail sur certains thèmes, donc voilà, nous avons commencé un peu à constituer un groupe de travail pour préparer cette conférence débat, et j'espère qu'après celle-ci, le groupe va continuer ses travaux, nous verrons bien ce que nous en ferons, nous dirons, nous verrons ce que nous en ferons, mais je pense que c'est un thème qui mérite d'être poursuivi, et que cette conférence débat n'est qu'un moment majeur dans ce travail. Voilà, donc merci à tous, bonnes réflexions, bons échanges, et à toi Marie pour passer à la première conférence. Merci à tous. Merci beaucoup Alexandre, donc j'ai le plaisir de passer la parole à Madame Fanny Salan, avec qui l'UNESCO a travaillé notamment sur la revue de la littérature qui a été publiée l'année dernière, dans le cadre de nos travaux menés à l'UNESCO sur cette même thématique. Donc Fanny, la parole est à toi pour ta présentation. Merci beaucoup Marie. Donc oui, je suis Fanny Salan, je suis maîtresse de conférence en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université Paris-Denterre, et donc je vais revenir sur la revue de littérature que j'ai produite. Donc en mai 2020, j'ai été sollicitée par Marie Macaulay, donc de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, pour réaliser une analyse documentaire de la littérature francophone sur le thème de l'éducation en prison. Mon travail devait par ailleurs compléter une analyse documentaire de la littérature internationale sur ce thème de l'éducation en prison. Pour vous donner un peu le cadre, cette revue de littérature a souhaité valoriser une diversité des écrits. Si elle s'est construite essentiellement sur des travaux de recherche, de niveau master et au-delà, elle s'est également appuyée sur des rapports institutionnels et des données ministérielles, ainsi que sur des essais. Comme il était important d'avoir le point de vue des acteurs, elle présente des témoignages d'enseignants et de personnes détenues. Ce croisement du type d'écrit et de statut des auteurs s'accompagne d'un croisement des échelles. En effet, pour la construire, je me suis appuyée à la fois sur des monographies locales, mais aussi sur des analyses qui ont été faites à l'échelle nationale, européenne, voire mondiale. C'est sur ce dernier point que j'ai peut-être rencontré le plus de difficultés dans la mise en œuvre. Une grande partie de la revue de la littérature concerne en effet la France, malgré les tentatives de trouver des écrits en langue française sur d'autres aires géographiques, notamment l'Afrique. Je tiens notamment à souligner qu'un certain nombre de rapports institutionnels ne sont accessibles qu'en langue anglaise ou même des rapports de l'Union européenne, de la Commission européenne, etc. L'éducation dans cette revue littérature était comprise comme l'ensemble des pratiques, des politiques, des méthodes ou des approches mises en œuvre pour promouvoir l'apprentissage. Elles peuvent, ces pratiques, ces politiques, ces méthodes, elles peuvent avoir lieu à l'intérieur et à l'extérieur du cadre scolaire et elles peuvent impliquer des apprenants, jeunes et adultes, des enseignants et des éducateurs. Cette revue de littérature visait d'une part à renouveler l'approche du concept d'éducation carcérale, en tout cas c'était la commande qui m'était faite, ainsi qu'à construire une base de connaissances solides et d'autre part, ça a été souligné dans l'introduction de Marie, à identifier des pratiques ou des projets actuels intéressants sans visée exhaustive toutefois. Et pour cela, je tiens vraiment à remercier l'UIL pour son initiative et pour sa sollicitation car je pense qu'un tel travail est une première étape importante dans la recension et dans la visibilisation d'actions pour l'instant plutôt éparpillées et finalement peu publicisées. Ma revue de littérature est constituée de trois parties. Une première partie qui revient sur les liens entre éducation et prison dans une perspective historique. En effet, l'éducation en prison aujourd'hui ne peut être comprise et analysée sans faire un détour historique. Revenir en arrière permet de comprendre pourquoi et comment l'éducation, à côté notamment du travail, est apparu très vite comme un levier finalement relativement incontournable en prison. Il a fallu très tôt punir, reléguer, mettre à l'écart, mettre à distance et en même temps amender, moraliser, remettre sur le droit chemin et l'éducation en ça est apparue assez vite comme étant un moyen pour faire cela. La deuxième partie se penche sur la question du droit à l'éducation et à l'instruction et sur son effectivité en prison à travers notamment l'analyse des textes de loi. Elle s'intéresse ensuite aux missions que l'on a signées aujourd'hui à l'éducation et aux impacts des pratiques d'éducation et de formation que l'on peut identifier. Enfin, cette revue de la littérature se termine par une troisième et dernière partie qui expose et analyse les pratiques et les acteurs apprenants comme professionnels engagés dans la dynamique de l'éducation en prison. Donc, je vais présenter de manière succincte quelques résultats que j'ai mis en lumière dans la revue littérature et j'en ai tiré quelques recommandations que je vais évoquer ici. Ce que je n'ai pas signalé, c'est que cette revue de la littérature, elle est en ligne, en accès libre sur le site de l'UEL. Donc, ce que j'ai pu souligner, c'est, et je l'ai déjà dit en présentant mes parties, c'est la question du droit à l'éducation en prison et la question de son effectivité. De nombreux écrits se concentrent en effet sur la façon dont le milieu carcéral met en œuvre ce droit affirmé dans de nombreux textes. Cette question du droit, elle est étroitement liée à deux principes qui régissent désormais les politiques éducatives à l'extérieur comme en prison. D'une part, l'éducabilité de tout individu, quelles que soient ses caractéristiques sociales, culturelles, psychologiques, etc. Et d'autre part, l'éducation et la formation tout au long de la vie. De manière plus générale, mon travail a permis de mettre en lumière la frontière poreuse entre l'intérieur et l'extérieur. Autrement dit, les questionnements fondamentaux qui traversent l'éducation se retrouvent en prison. Et à ce que je viens d'évoquer, on peut ajouter d'autres questionnements à l'extérieur qu'on retrouve à l'intérieur. Par exemple, les instruments de la nouvelle gestion publique, la nécessaire individualisation des parcours scolaires, la place de l'enseignement à distance et des outils numériques, etc. Si l'on revient au droit à l'éducation en prison, les analyses qu'en font les chercheurs mettent en lumière une oscillation permanente de l'éducation entre un droit, une obligation ou un privilège. Ces mouvements de balancier sont tout d'abord à mettre en lien avec les époques et les politiques pénales mises en place. Ils sont également liés aux caractéristiques de la population carcérale. Si l'éducation est un droit pour tous et toutes, ils s'appliquent plus facilement à certains qu'à d'autres. Et les politiques éducatives ciblent en effet, en premier lieu, la majorité de la population carcérale, c'est-à-dire les hommes, jeunes, avec un faible bagage scolaire. Ce public apparaît d'ailleurs prioritaire dans la quasi-totalité des textes législatifs. Cette analyse me mène à deux recommandations. La première concerne ces publics cibles qui, malgré l'accent qui est mis sur leur accès à l'éducation, peuvent se heurter à des obstacles réduisant son effectivité. Il s'agit notamment des personnes en situation d'illettrisme, d'analphabétisme ou encore des personnes qui ne maîtrisent pas la langue du pays dans lequel elles sont incarcérées. Il me semble, à la lecture des recherches qui sont faites sur ces personnes, qu'elles devraient être mieux informées des programmes éducatifs et scolaires à leur disposition et que des outils pédagogiques spécifiques et adaptés devraient être systématiquement mis en place. De leur côté, les professionnels de l'enseignement se trouvent parfois démunis face à ces publics et des formations devraient leur être proposées en plus grand nombre. Elles existent, mais ils n'ont pas forcément toujours la formation adaptée ni les outils pédagogiques à leur disposition. La seconde recommandation concerne les publics plus périphériques, leur accès à l'éducation et la garantie de la réelle mise en œuvre du droit à l'éducation pour tous et toutes. Et à cette fin, il me semble que les femmes et les jeunes filles en prison devraient pouvoir bénéficier d'activités d'éducation et de formations plus nombreuses et plus diversifiées, ces activités méritant par ailleurs une plus grande attention de la part des chercheurs, parce que si ces activités sont en direction d'un public, plutôt les masculins, les recherches aussi sont en direction surtout d'un public, les hommes. Si les inégalités sociales ont fait l'objet d'études approfondies dans le cas de la prison et dans leurs conséquences sur l'éducation, sur la mise en œuvre de l'éducation, d'autres formes d'inégalités, notamment les inégalités de genre, ont finalement été peu prises en compte. Et je pense peut-être qu'une approche intersectionnelle des phénomènes éducatifs en prison pourrait être fructueuse dans les travaux futurs. Un autre élément de la revue de la littérature est là où l'émission que l'éducation en prison endosse ou qu'on lui assigne. Le premier constat, c'est que la croyance que la peine et la prison ont un caractère éducatif en soi persiste. Ça semble un postulat partagé par de nombreux acteurs, la fonction éducative de la prison, acteurs qu'ils soient du monde pénitentiaire ou pas. Et donc, dans ce cadre, ce que l'on constate, c'est que les activités scolaires sont parfois considérées davantage comme une occupation, une socialisation finalement au sein du monde carcéral, que comme un levier d'insertion ou de réinsertion à l'extérieur. Enfin, la revue de littérature permet également de mettre en lumière des missions émergentes assignées à l'éducation en prison, comme par exemple la prévention de l'endoctrinement et de l'extrémisme violent. De manière générale, il apparaît important de continuer à documenter les programmes qui se mettent en place et d'en faire une évaluation rigoureuse, même si cela soulève de nombreuses questions méthodologiques et éthiques. Je pourrais y revenir. Ma revue de la littérature étudie également la mise en œuvre effective de l'éducation et les outils et pratiques mobilisés par les professionnels, même si les écrits sur ces thématiques sont peu nombreux. Il me paraît primordial d'engager des recherches collaboratives avec les professionnels de terrain, de type recherche-action ou recherche-intervention afin de penser, de construire, de co-construire et d'analyser collectivement des outils adaptés au contexte carcéral. Dans cette veine, des écrits récents s'intéressent à la question de l'enseignement à distance et à l'utilisation et l'adaptation d'outils numériques en prison dans un contexte où l'accès à Internet est dans l'ensemble interdit. Je voudrais signaler à ce titre l'action publique empêchée du programme Idéfi. Idéfi, c'est pour Initiatives d'excellence en formation innovante, dont cette action de l'Université Paul-Valéry Montpellier III. C'est un programme qui est financé par l'ANR et dont l'objectif est de favoriser l'accès et la réussite en première année de licence à l'Université Paul-Valéry et notamment aux personnes placées sous main de justice. Cette action publique empêchée, ambition de la constitution d'un dispositif de formation adaptée, l'élaboration d'activités pédagogiques et de ressources éducatives et aussi l'analyse scientifique de l'ensemble du processus. Dans ce cadre, l'équipe projet est composée de plusieurs partenaires issus de la recherche, de l'ingénierie pédagogique et des services administratifs. Ce programme IDFI participe par ailleurs au projet SPOC in prison qui est un projet de type échange de bonnes pratiques pour l'éducation des adultes. C'est un projet qui est financé par la Commission européenne dans le cadre du projet Erasmus+. Ce projet SPOC et ce programme IDFI a donné lieu à un web documentaire qui rend compte de tout le travail effectué en cours, des évaluations et avec des témoignages. Je vous encourage à aller le visionner. Il serait également, je pense, important d'amplifier la mise en réseau. Cette journée y participe, ce moment y participe notamment, la mise en réseau des acteurs de l'éducation formelle et informelle parce que ce que l'on constate, c'est que les actions pédagogiques éducatives en prison sont multiples, mais souvent peu articulées. Les organisations non gouvernementales, les associations bénévoles mettent en place de nombreux programmes éducatifs qui pourraient, je pense, mieux s'articuler à ceux des professionnels de l'enseignement et venir ainsi hybrider les pratiques de manière très fructueuse. Ces actions apparaissent primordiales dans des sociétés, ça a été dit, qui valorisent de plus en plus les compétences comportementales à côté d'autres compétences plus scolaires et professionnelles. Enfin, je vais m'arrêter là, cette revue littérature en langue française a montré le manque de données et de travaux scientifiques sur les professionnels de l'enseignement et plus globalement de l'éducation en prison et sur leur profil. La plupart des connaissances que l'on en a résultent de témoignages et il me semble important de se pencher sur leur trajectoire, leur projet, leur rapport au métier, leur formation afin de mieux comprendre leur place au sein du système scolaire, éducatif et carcéral et les rôles qu'ils y jouent. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Fanny pour cette première présentation assez introductive globale sur la revue de la littérature. J'ai indiqué le lien vers ce document et Fanny, tu as également indiqué quelques initiatives assez intéressantes, peut-être s'il y a des liens vers le reportage par exemple ou le projet e-défi, si les liens peuvent être également inclus dans le chat pour tout le monde, ce serait super. Je l'ai mis. Super, merci beaucoup. Donc Fanny, merci d'avoir posé un petit peu les bases pour cette discussion. On va maintenant continuer vers la France, donc les expériences françaises en matière d'éducation en milieu carcéral, d'apprentissage aussi. Et pour ce faire, je ne vais donc pas passer la parole à M. Danimont car il n'est pas avec nous, mais je vais passer la parole à Alexandre Ginoyer qui va pouvoir lire une partie de son texte et nous présenter un petit peu Danimont également peut-être avant de commencer. Alexandre, la parole est à toi. Merci Marie. Donc Danimont est officier supérieur qui existe depuis près de 20 ans au sein du ministère de la Justice et pendant un peu plus de huit années, il a commandé le service formation professionnelle et travail des détenus dans un établissement pénitentiaire français de référence nationale que tu as cité tout à l'heure. Alors voilà ce qu'il dit. Tout d'abord, s'agissant de la formation professionnelle des détenus en général, Alain Ménian rappelle dans son livre « Manager la formation » que la formation a toujours existé dans les entreprises, tout simplement parce qu'il a toujours fallu apprendre aux salariés à travailler. Eh bien, il en est de même dans les prisons. Comme dans la société civile, la formation a toujours existé en prison. En effet, il y a eu des détenus qui travaillaient dans les prisons. Il a donc toujours été nécessaire de les former. Toutefois, la formation professionnelle a considérablement évolué au fil du temps en milieu carcéral, ce qui est également le cas dans la société civile. Dans les prisons, nous sommes passés d'une époque où les formations étaient relativement informelles et réalisées en interne à des dispositifs, disons, plus académiques où les formations dispensées et les diplômes délivrés sont désormais identiques à ceux de la société civile. Les régions administratives françaises financent la formation professionnelle dans la société civile et dans les prisons. Les dispositifs sont donc désormais relativement identiques. S'agissant de quelques principes de réalité à considérer avec lucidité, les détenus ont un niveau scolaire majoritairement très bas. Selon les chiffres clés de l'administration pénitentiaire, en France, 80% des détenus ont un niveau égal ou inférieur au CAP, niveau 3, alors que l'on compte au contraire plus de 80% de diplômés de ce niveau et au-delà dans la population civile. De même, avec plus de 30% des détenus, plus de 30% des détenus sont illettrés ou analfabètes contre 9% de la population civile. Un autre principe de réalité est qu'en France, les détenus ne demandent pas en général à suivre une formation parce qu'ils ont une envie irrépressible de se former dans tel ou tel domaine, mais pour pouvoir donner au juge des gages de réinsertion et pouvoir sortir plus vite de prison via le jeu des remises de peine. Cependant, j'ai, d'un nom, toujours eu coutume de dire, peu importe la raison pour laquelle ils y viennent, pourvu qu'ils y viennent. Troisième partie, s'agissant des critères d'une formation professionnelle réussie en milieu carcéral, j'ai élaboré au fil des années une recette, entre guillemets, rassemblant les critères d'une formation réussie en milieu carcéral, de type maison d'arrêt. En France, les maisons d'arrêt représentent 80% des établissements pénitentiaires. Il convient en effet de mettre en place des formations ayant un bas niveau d'entrée, sinon on passe à côté de 80% du public, des formations de courte durée, car la durée moyenne d'incarcération en maison d'arrêt est de 10 mois. Certains détenus n'y restent qu'une nuit, mais d'autres y restent des années. Des formations rémunérées pour encourager les candidatures, notamment face à la concurrence potentielle du travail pénal. Des formations correspondant à des secteurs d'activité sous tension, c'est-à-dire en déficit de main d'heure, afin de maximiser les chances d'accéder à un emploi à la sortie. Des formations reconnues, qui soient diplômantes ou certifiantes, afin que les détenus puissent faire valoir à leur libération les compétences acquises. Ça peut être aussi en vue de leur libération pour obtenir un aménagement de peine, par exemple. Des formations qui contribuent directement à l'intérêt général au sein de la prison, durant les séances d'application pratique. Par exemple, les formations en nettoyage industriel permettent de nettoyer les locaux. Les formations de paysagistes permettent d'entretenir les espaces verts, et ainsi de suite, s'agissant des formations en peinture, coiffure, électricité, etc. Ce dernier critère, celui de la contribution à l'intérêt général, génère un effet d'adhésion de toutes les parties prenantes, à savoir les autres détenus, les surveillants, la direction, etc., qui constatent une indéniable utilité des actions entreprises. Utilité qui, dès lors, ne se limite pas aux seuls apprenants. Ces derniers se sentent ainsi valorisés. Cela crée une véritable dynamique. J'ajoute à ces critères quelques recommandations. Utiliser les services de production de l'établissement comme autant d'entreprises d'accueil et de plateaux techniques, cuisine, lingerie, services de maintenance, etc. Associer obligatoirement le formateur aux phases de sélection des détenus candidats à l'entrée en formation. Intégrer le formateur à l'équipe de management de la formation. Prendre les décisions importantes en concertation avec lui. Tisser des partenariats avec les entreprises pour qu'elles recrutent les détenus ayant suivi et validé une formation ou étant sur le point de la valider. Là encore, il convient d'associer le formateur. En guise de conclusion, en appliquant ces critères, nous avons constamment affiché un taux de réussite aux examens oscillant chaque année entre 90 et 100 %. Pour l'immense majorité des candidats, il s'agissait de leur premier diplôme. Certains de ces durs ont pleuré lors de la remise de leur diplôme. Souvent, ils ou elles disaient que c'était la première fois qu'ils réussissaient quelque chose. Quelques-uns se sont réinsérés grâce aux formations suivies par eux. Parmi eux, certains ont même créé des entreprises. Mais il faut être lucide. Beaucoup ont replongé, je le sais. J'en ai vu beaucoup revenir en prison, comme pour de nombreux secteurs prenant en charge des publics en difficulté, l'échec et fréquemment la règle. Un directeur me disait, alors que j'étais encore un jeune officier, nous ne pouvons pas réussir là où tout le monde, la famille, les éducateurs, les professeurs et même les juges, ont échoué. On ne répare pas des années de chaos en seulement quelques mois. Qu'importe. D'ailleurs, chaque détenu qui s'est réinséré grâce aux formations suivies, il y a une quantité de victimes évitées qui est tout simplement impossible à chiffrer, à commencer peut-être par ces détenus eux-mêmes, car ils n'ont pas eu à payer l'addition, pour les bêtises qu'ils auraient sans doute commises sans ces formations. Et ça, toutes les victimes, toutes ces victimes en moins, ça n'a tout simplement pas de prix. Voilà pourquoi il faut, selon moi, développer la formation dans les prisons. Ainsi a dit Dani. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Je pense qu'on a pu récupérer une bonne partie de la présentation de Dani. C'était très bien. Et je pense que ça va bien faire le lien également avec notre prochain intervenant, qui est avec nous, M. Moustapha Laroussi, qui est consultant formateur, chef d'entreprise, ancien enseignant du centre militantiaire de Fresnes, qui va peut-être pouvoir nous parler, justement, de ces mêmes expériences, avec peut-être un côté plus pratique à l'appui. M. Laroussi, la parole est à vous. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, si vous me permettez, je voudrais souligner juste et remercier Dani Mon, puisque c'est lui qui m'a invité à cette conférence, indirectement, et Dani Mon avec qui j'ai collaboré en tant que formateur à l'époque au centre militantiaire de Fresnes. Donc, j'étais moi formateur. Donc, je confirme ce qui a été souligné à l'instant. Voilà, pour ce qui est de me présenter peut-être un peu plus précisément, effectivement, je suis toujours directeur associé d'une petite PME. J'ai gardé des mandats sociaux à l'intérieur, une petite structure. J'étais formateur longtemps. Je suis issu d'un parcours à la base théâtral et littéraire, avec le théâtre de l'opprimé, du théâtre de rue, que je continue toujours en théâtre amateur. Et j'ai découvert la formation en prison, presque par hasard, s'il existe, en 2017, pour une expérience que je voulais faire et j'y suis resté longtemps. Puisque, en termes d'aventure humaine, je crois que je n'ai pas mieux fait de toute ma carrière. Et en termes d'émotion, ou de, voilà, en tout cas, selon mon ressenti. Donc, je suis maintenant, j'étais donc à l'époque de mon inscription à cette web conférence, effectivement, ancien formateur pour la FEC, qui est un organisme de formation national. Mais entre-temps, je suis devenu le responsable de la formation pénitentiaire Île-de-France, pour la FEC. Donc, je manage huit maisons d'arrêt. Ma collègue en manage 14 dans le Nouvelle-Aquitaine, dans le Sud. Et j'ai été recruté, après de réflexion, parce que, alors, c'est ce qu'on me renvoie, parce que mes pratiques semblaient originales, voilà, sortir un peu des sentiers battus. Pour ce qui est rapidement de la FEC, donc, cet organisme a la chance d'être un peu précurseur historique en matière de formation en milieu carcéral, que la FEC est née en 1975 et intervient en prison depuis 1977, sur des formations type, effectivement, peinture, hôtellerie, hygiène, nettoyage, électricité et d'autres thématiques. Nous sommes, voilà, moi, je souhaitais, je souhaitais avec la FEC qu'après mes formations, j'avais un manque, si je puis dire, puisque je ne pouvais pas garder contact tous m'occupaient des détenus lors de leur sortie et maintenant, c'est chose faite puisque avec la FEC, nous avons aussi une autre mission qui consiste à l'accompagnement après la sortie avec les SPIP, les conseillers de probation et d'insertion et les psychologues du travail. Ça fait partie du schéma de la FEC. Donc, pour ce qui est des pratiques, alors, la maison d'arrêt, déjà, les maisons d'arrêt que je connais, moi, sont à mon sens avant tout un lieu de concentration de misère humaine, c'est ce que j'en déduis. Alors, je ne dis pas misère sociale, je parle bien de misère humaine et quand je dis que ça est concentré, ça va des détenus jusqu'à certains surveillants puisque c'est un milieu très clos, donc ce n'est pas du tout facilitant. Pour ce qui est des pratiques, un peu plus pour entrer dans la pédagogie, j'ai au moins une ou deux anecdotes, mais en entrant d'abord dans le début du sujet, un intervenant en milieu fermé doit apprendre d'abord plusieurs choses, c'est-à-dire apprendre à savoir circuler en milieu carcéral, se faire identiquer, ce n'est pas simple, bénéficier d'une grande patience pour atteindre, enfin, s'organiser autour d'un groupe, construire un groupe pour ensuite élaborer une pédagogie, une pratique qui soit efficace et efficiente. Ça veut dire ne pas victimiser nécessairement les personnes qui sont en prison, ne pas non plus être de l'autre côté, c'est-à-dire qu'elles n'auraient que ce qu'elles méritent et en fait tenir compte de l'enfermement. Je vous donne une anecdote très croustillante si je puis dire, j'ai un exemple qui me concerne une personne à qui je demande combien font 6 fois 0, la personne me répond 6, donc vous avez des rires dans le public, moi le formateur que j'étais, je comprends que la personne n'a tout simplement pas servi à quoi sert le 0. Donc en moins d'une heure, vous pouvez expliquer à une personne à quoi sert un 0 et faire évoluer parce que c'est une anecdote hasardeuse mais elle mérite d'exister. En matière d'hygiène, formation d'hygiène, tout à l'heure il a été présenté sous contrôle d'animaux des formations en hygiène, vous avez une personne qui va se servir par exemple d'une raclette ou d'un balai en la tenant à l'envers. Voilà, alors là, il y a vraiment un besoin si vous voulez de revoir les pratiques opérationnelles par des systèmes de transmission qui soient efficaces et des ateliers de courte durée. Il convient aussi peut-être de revoir ça a été dit tout à l'heure en matière de recherche, comment les organismes et les associations peuvent travailler effectivement plus de conseils en commun puisque je ne vous le cache pas il y a un esprit de concurrence à terre de prison, chaque organisme fait son petit marché et se débrouille comme il peut puisqu'il y a des marchés publics qui sont distribués. Pour ce qui est plus principalement de mon souhait, mon souhait qui est en cours aujourd'hui, effectivement c'est un accompagnement à la sortie et au-delà de la sortie et peut-être étudier ce qui se fait je crois si je ne me trompe pas plus en Allemagne qu'en France, ce sont des systèmes de maisons d'arrêt dites ouvertes. Il y en a deux en France donc je crois que mes collègues allemands pourront le confirmer tout à l'heure donc le système ouvert les détenus peuvent circuler librement dans les enceintes je dirais ce qui symboliquement libère aussi les flux, les mouvements et libère peut-être l'aspect psychologique sans doute et permet un enseignement plus adapté mais ça on n'en est pas là. Je dois souligner qu'en France et je parle ça en réserve nous sommes à mon sens encore sur du tout carcéral j'ai vu moi maintes réformes X libres blancs sur des peines alternatives je n'ai pas vu en pratique des choses durables dans le temps. Pour ce qui est de ma pratique personnelle je parle en mon nom j'ai pu amener c'était peut-être l'exemple qui était cité tout à l'heure à Frenn j'ai pu amener des chefs d'entreprise à Frenn puisqu'on parle de Frenn qui ont conduit des entretiens d'embauche avec deux recrutements à la sortie des recrutements concrets donc il faut être capable de démystifier et de démystifier de couper court à l'imaginaire pour faire entrer dans les milieux fermés donc dans les prisons des acteurs économiques des chefs d'entreprise voilà ils en sont capables il faut les convaincre et à la FEC où je suis aujourd'hui c'est en train de se mettre en place il y avait une chaîne d'entreprise qui va être à Reims demain à la maison d'arrêt un autre à Lanterre la semaine prochaine donc on y va on met le paquet j'ai cette chance je le reconnais de venir du monde littéraire en partie mais du monde économique de l'entreprise pendant plus de 15 ans donc effectivement j'ai peut-être plus de facilité que d'autres à ouvrir des portes sans jeu de mots pour faire entrer des acteurs concrets ce que j'essaie de dire et j'essaie de m'arrêter là c'est qu'en fait pardon j'ai perdu le fil les expériences de travail sont transposables j'entends par là encore un autre exemple sur des personnes en détention on leur a proposé des ateliers de création d'activité c'est-à-dire leur expliquer ce que c'était que l'auto-entreprise la micro-activité la plupart ne savent même pas qu'un département une région et un état peuvent leur financer des micro-crédits des aides au démarrage alors c'est venu d'où ? c'est venu effectivement de mon idée de pouvoir dispenser des formations à la création puisque je les maîtrise et puis avec des réflexions d'autres formateurs de se dire que pour certains profils il serait peut-être plus facile de trouver des clients qu'un employeur voilà la logique est partie de là et l'exemple qui a été cité tout à l'heure c'est encore à Fred effectivement un détenu sous notre accompagnement a créé son entreprise et sauf erreur il a aujourd'hui 5 salariés c'est pas si mal ça fait 4 ans donc voilà il y a une dimension humaine et humanisme bien sûr quand on fait ce métier je pense continuer longtemps et je pense finir ma carrière dans ce domaine là parce qu'encore une fois c'est pas ce qu'a dit Danimont tout à l'heure mais je suis arrivé moi avec un regard un peu rêveur avec une volonté de révolutionner des grandes réussites mais en fait vous avez des groupes de 10 à 12 personnes et je me rends compte avec le recul qu'effectivement quand il y a 1, 2, 3 cas résolus c'est tout simplement énorme parce que le flux circule et qu'on ne peut pas forcément espérer mieux que ça alors il y a une chose qui me dérange et ce sera ma conclusion et pas qui me dérange mais qui me torture un peu c'est quand on parle de population carcérale d'un point de vue sociologique et de chiffres quand on dit que la population en manière générale ou majoritaire est jeune plutôt de faible niveau scolaire et de sexe masculin alors ce ne sont pas ce ne sont pas les chiffres nécessairement en milieu carcéral c'est que la population carcérale dans sa totalité est plutôt jeune de faible niveau scolaire et voilà donc forcément à un moment donné si vous voulez dans la majorité vous retrouvez la majorité je ne sais pas si vous me faites bien comprendre mais voilà donc il faut qu'on passe attention un peu aux chiffres où on ne trouve pas forcément de personnes hyper lettrées dans les maisons d'arrêt je parle de maisons d'arrêt par contre on oublie qu'il y a d'autres catégories de personnes incarcérées assorties de sursis ou pas qui ne sont pas du tout dans la catégorie des illettrés ou des faibles niveau scolaire voilà tout ça pour ne pas coller trop d'étiquettes j'essaie de vous dire qu'il faut révolutionner les pratiques d'apprentissage éducatif en milieu fermé parce que c'est fermé voilà merci beaucoup merci merci monsieur Laroussi j'invite nos participants plutôt à poser des questions s'ils le souhaitent en se servant de l'option Q&A ou en les posant directement dans le chat par rapport aux différentes interventions jusqu'à présent on a déjà une question pour tout à l'heure donc on aura une partie questions réponses un peu plus tard à la fin des interventions donc on a déjà une question pour Fanny Salan un peu plus tard donc n'hésitez pas si vous avez des questions qu'on pourra adresser soit directement à une personne ou au groupe de façon générale donc je vais maintenant passer la parole à madame Dominique Piquepard qui est vice-présidente de l'association Lire, c'est vivre qui va pouvoir nous faire une présentation justement sur ce que fait cette association Dominique c'est à vous il va falloir juste enlever la sourdine Dominique parce qu'on ne vous entend pas c'est bon ? c'est parfait merci alors bonjour à tous je vais commencer par citer une phrase d'un détenu hier nous étions invités à Beaubourg pour le concours des détenus et l'un des détenus de Fleury Mérogis a confié au Centre National des Lettres qu'en prison il avait appris à lire entièrement un livre un livre entier alors qu'il ne lisait pas du tout avant d'entrer en prison donc c'est un peu le fondement de notre action je vais vous exposer ce que sont les cercles de lecture à la prison de Fleury Mérogis et l'aboutissement justement avec le concours des détenus alors je suis vice-présidente de l'association Lire, c'est vivre qui intervient à la prison de Fleury depuis 30 ans nous gérons 10 bibliothèques y compris à la maison des femmes nous tenons beaucoup aussi nous faisons les mêmes actions envers les femmes et nous organisons aussi une formation donc un apprentissage pour former les détenus au métier d'assistant de bibliothèque mais bon je voudrais plutôt mettre en valeur ce que nous faisons dans les cercles de lecture chaque lundi après-midi nous réunissons des détenus alors cette action a été favorisée par le ministère de la justice et le ministère de la culture qui depuis longtemps ont signé une convention pour les bibliothèques et nos actions je tiens aussi à souligner parce que j'ai été voir le film Simone Veil la semaine dernière que Simone Veil a beaucoup œuvré pour faire entrer le livre dans les bibliothèques alors ces cercles de lecture se déroulent donc le lundi après-midi grâce à des bénévoles nous avons deux bénévoles par cercle de lecture donc le but c'est de lire à haute voix des extraits de romans des nouvelles voire des récits scientifiques de la philosophie donc chaque détenu lit chacun son tour et donc il y a une petite communion enfin une petite fusion qui s'opère la magie du groupe donc nous faisons lire également des détenus étrangers qui ne parlent pas bien le français ça les aide ça complète très bien le cours de français ça applique d'ailleurs ce qu'ils ont appris en français alors ce n'est pas un cours de français je tiens à le préciser nous ne faisons pas de cours c'est pas de la didactique alors certes les bénévoles présentent l'auteur souvent du livre ils présentent parfois le sens de certaines phrases ils donnent des précisions sur le vocabulaire surtout pour les étrangers mais il ne s'agit pas de faire un cours d'ailleurs il n'y a pas d'évaluation il n'y a pas d'examen il n'y a pas de concurrence entre les détenus chacun on essaye de faire passer d'abord le plaisir de la lecture ça c'est important et de les faire évader mentalement par le livre et d'ailleurs ils nous le disent qu'ils ont le sentiment de s'évader nous insistons beaucoup sur la lecture à haute voix parce que nous pensons que vraiment c'est une une aide pour d'ailleurs certains même s'ils n'aiment pas la littérature nous disent que ça les aide à placer leur voix devant un juge devant un avocat devant un surveillant donc il y a un petit côté pragmatique alors c'est nous nous appuyons beaucoup sur un philosophe qui vient de faire paraître un livre je retrouve le nom de c'est Peter Sandy je ne sais pas si vous connaissez pour qui la lecture relève de l'écoute davantage ça relève davantage de la voix que de la vue mais alors bien sûr si on allie la vue puisqu'il lise en même temps et à haute voix pour lui c'est vraiment quelque chose d'important alors les effets de ce cercle alors que nous n'avons pas mesuré bien sûr scientifiquement parce que nous sommes une petite association on n'a pas comme vous disiez beaucoup de données nous manquent mais on sait que cette lecture ranime l'intériorité et l'estime de soi c'est un moment de partage qui relie au monde et à soi alors c'est pour ça on assiste beaucoup aussi on choisit quand même beaucoup de littérature parce que la littérature et l'imaginaire permet de s'évader plus facilement on peut en même temps s'identifier à un héros tout en prenant des distances donc cette activité favorise la concentration on a en début d'année en septembre parce qu'on construit comme disait le précédent intervenant ça se construit sur la durée un groupe donc au début ils sont certes un peu agités ils demandent des pauses mais ensuite on voit qu'ils arrivent à se concentrer même sur des livres quand même très difficiles parce que là on suit l'actualité littéraire et nous avons lu Proust ce qui n'est quand même pas évident et nous avons fait accrocher pas mal de détenus donc ça favorise la concentration l'écoute l'expression orale les échanges d'opinion parce qu'après chacun donne son avis et l'écriture aussi certains du coup écrivent et puis ça les aide aussi à choisir leur livre à la bibliothèque alors parce qu'ils sont souvent c'est vraiment le retour à l'écrit parce qu'ils sont abreuvés d'images souvent ils regardent toute la journée BFM télé donc ils sont un peu surpris au départ mais ensuite nous arrivons à les remettre un peu dans les rails c'est vraiment un espace de liberté dans la prison il n'y a pas de censure il n'y a pas de devoir non plus il n'y a pas d'exposé comme je disais il n'y a pas d'examen final et donc nous pensons beaucoup que ça peut participer à la réinsertion sociale d'abord à la pacification des relations au sein de la prison les surveillants nous confirment que les gens qui suivent le cercle de lecture sont moins agressifs et puis donc nous pensons aussi à la sortie mais comme disait Alexandre ce n'est pas ce sont des gens qui ont déjà des problèmes de comportement extérieur donc on ne va pas faire ce qu'on appelle vous savez la bibliothérapie on ne va pas les soigner d'un seul coup avec des livres on n'est pas utopique à ce point là mais si on peut participer un peu à faire diminuer les moules et la violence alors on s'appuie beaucoup sur l'administration pénitentiaire les surveillants doivent faire descendre les détenus ce qui n'est pas toujours facile on s'appuie beaucoup sur le SPIP bien sûr le pôle culture et nous avons quatre bibliothécaires professionnelles parce qu'on pense qu'il faut des professionnels le bénévolat ne suffit pas et puis nos partenaires qui nous financent par contre nous ne travaillons pas assez avec le service scolaire de Fleury et puis nous sommes un peu isolés comme on disait on a besoin de réseau parce que nous nous ne sommes pas connus malgré toutes nos actions et on voudrait faire connaître justement l'intérêt de ces cercles de lecture qui ne sont pas de l'éducation formelle mais de l'informelle et bon je voudrais terminer parce qu'on en est assez fiers sur le concours des détenus donc nous participons avec 16 détenus dont 4 femmes nous avons eu l'autorisation de réunir ensemble les hommes et les femmes dans une même salle ce qui est exceptionnel mais pour la formation aussi des aides bibliothécaires aussi nous nous réunissons hommes et femmes donc chaque jeudi après-midi nous avons discuté pendant 10 séances sur la liste des 15 les 15 choisis pour le concours nous sommes indépendants nous ne choisirons pas le même livre que le concours et donc nous nous leur avons nous avons constitué ce groupe qui vraiment travaille presque en autonomie nous les animateurs nous sommes là pour veiller au bon déroulement mais c'est eux qui partagent leurs opinions sur les livres qui rédigent des fiches documentaires qui argumentent sur l'intérêt littéraire de tel ou tel livre alors il faut dire que ce sont des gens qui ont participé à nos cercles de lecture donc le travail préparatoire a déjà été fait et vraiment alors hier nous avons été présentés à Beaubourg cette sélection le CNL Centre national des lettres a été très impressionné par le niveau d'échange et de réflexion et bon certains ont dit bien sûr c'était vraiment une activité très importante et que ça ça compensait largement les critiques qui avaient émergé au moment de vous savez de Colantes donc à Fresnes justement et donc à travers cette opération on a vraiment vu que les détenus pouvaient se transformer en lecteurs en critiques littéraires et ils ont vraiment appris à lire et à critiquer un livre donc voilà ce que je voulais dire merci beaucoup Dominique merci pour cette intervention et pour cette description sur le prix Goncourt des détenus j'ai inclus un lien dans le chat pour les participants qui ne seraient peut-être pas au courant de ce que c'est que le Goncourt donc voilà je pourrais aussi envoyer un lien parce que nous avons été filmés par France 3 et nous avons eu une émission à France Culture donc j'enverrai le lien mais là je ne sais pas faire dans les médias il n'y a pas de problème en tout cas si on peut avoir le lien ce serait super alors il me semble avoir vu un lien sur Radio France récemment si c'est le même oui c'est ça Radio France bon j'en ai un il me semble que ça doit être celui-ci je vais le mettre dans le chat et comme ça tout le monde pourra le consulter voilà merci beaucoup je pense qu'on reviendra aussi aux questions un peu plus tard s'il y en a de la part des participants aujourd'hui et pour clôturer la partie expérience française je vais passer la parole à monsieur Barthélémy Delcamp qui est délégué de la directrice générale du Wake Up Café à Paris pour sa présentation bonsoir à tous est-ce que ma présentation est bien visible à tous super oui absolument super alors effectivement je suis Barthélémy Delcamp et je travaille à Wake Up Café Wake Up Café qui est une association qui a été créée en 2014 suite à une personne qui était aumônier de prison à la maison d'arrêt de Nanterre qui s'est rendu compte qu'elle rencontrait beaucoup de détenus qui justement en fait elle voyait de l'espoir elle s'est dit ils ne veulent plus y retourner puis en fait elle a vu qu'il y avait une machine de la récidive et elle s'est dit mais il faut que je les aide il faut que je fasse quelque chose et donc elle avait des chefs d'entreprise qu'elle connaissait et qu'elle a mis en contact avec des détenus qui cherchait au début de l'emploi et donc c'est comme ça que Wake Up Café a été créé je voudrais aujourd'hui vous partager trois petites choses déjà tout le parcours qu'on fait en détention un peu dans toutes les prisons de France et un peu plus en Ile-de-France et aussi deux petits outils qui nous permettent que notre méthode fonctionne parce que en 8 ans on a accompagné plus de 1400 personnes et avec un taux de retour de récidive de 12,6% donc qui est bien en deçà du taux de récidive au niveau national alors si j'arrive à tourner mes slides voilà alors nos programmes en détention je voudrais vous présenter deux programmes qu'on fait le premier il s'appelle Insert Up en fait c'est un programme qui consiste à venir en détention trois semaines avant la sortie de prison des personnes qui sont en détention et l'idée c'est trois semaines intensives pour justement les préparer à la sortie de prison pour pas que quand ils sortent de la prison ils soient perdus ils sachent pas où aller etc et donc du coup on propose trois semaines où on travaille trois éléments forts le premier c'est la reconstruction professionnelle c'est leur dire voilà à la sortie de prison il y a des entreprises avec qui on va pouvoir vous mettre en contact pour trouver de l'emploi on a aussi un pilier social donc on va les aider aussi sur toute la reconstruction personnelle avec des ateliers de reconstruction personnelle à savoir du coaching visuel avec de la communication du théâtre voilà plein d'ateliers différents de remobilisation et de préparation à la sortie donc c'est des accompagnements qui sont trois semaines avant la sortie de prison qui sont à la fois collectifs et individuels ensuite on a un autre programme qui s'appelle Vers l'entreprise qui est un programme on a parlé tout à l'heure d'un autre intervenant sur la formation en détention en fait on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de formations qui étaient en détention on a parlé aussi de l'affect tout à l'heure qui dispense beaucoup de formations aussi en détention mais nous ce qu'on voulait faire c'est que ces formations qui soient en détention il y a un suivi avec l'emploi que la personne va avoir en sortant de prison et que ce ne soit pas des formations qui ne soient pas liées à ce qu'ils veulent faire et au travail après et donc ce qu'on a fait c'est que c'est un contrat où on mobilise en fait des formateurs où on identifie le projet professionnel et où du coup il y a un lien entre la formation dedans en prison avec la formation qui est en extérieur et avec l'emploi et on couple cette formation avec notre accompagnement Wake Up Café où en fait nous on les suit entre le dedans et le dehors et donc c'est pour ça que je voudrais parler vraiment de notre contenu pédagogique où je pense que nous les deux forces de Wake Up Café c'est faire ce lien dedans dehors c'est qu'en fait on a beaucoup d'actions qu'on commence dès la détention et en fait on a cette chance d'être aussi très ouvert au monde extérieur on a un peu plus de je crois qu'on a 213 entreprises à l'extérieur qui peuvent embaucher des personnes qui sortent de prison qui peuvent les former qui peuvent leur donner des compétences et donc du coup on agit à la fois en dedans en prison mais aussi dehors on fait ce lien dedans dehors où à la fois on a une connaissance grande de l'intérieur de la prison on travaille au service des SPIP aussi et de la prison on connait bien les personnes qui sortent de prison mais on connait aussi très bien le monde extérieur nous-mêmes on a créé un restaurant d'insertion ici à Paris on a une antenne dans le 15e un restaurant où on embauche les personnes qui sortent de prison donc on essaie vraiment de faire ce lien dedans dehors pour leur permettre une réinsertion durable et sans récidive et je pense que le deuxième pilier et je vais en terminer là le deuxième pilier qui fait que ça fonctionne aussi bien à Wake Up Café c'est le fait qu'on a créé une sorte de communauté d'entraide alors c'est un mot qui n'est pas toujours compris mais en fait c'est simple c'est simplement de dire que les personnes qui sortent de prison et bien une fois qu'elles sont réinsérées elles peuvent tout à fait témoigner envers les plus jeunes et dire vous voyez moi j'ai beaucoup galéré dans ma vie aujourd'hui je travaille et si j'ai réussi c'est grâce à Wake Up Café et donc du coup nous on s'appuie beaucoup sur le témoignage des anciens que les anciens reviennent régulièrement sur nos parcours à Wake Up Café et témoignent aux jeunes en disant vous voyez moi j'ai eu du mal mais j'ai réussi et si j'ai réussi vous aussi vous pouvez y arriver et donc il y a vraiment ce témoignage des pères où une fois qu'ils sont réinsérés ils reviennent régulièrement vous voyez on a par exemple on a deux accompagnements par mois le soir avec un dîner où on célèbre les bonnes nouvelles etc et où les anciens reviennent sur nos parcours et témoignent par exemple Kenzo c'est un jeune qu'on accompagne depuis quelques années et qui est revenu par exemple mercredi dernier et c'était très fort pour les jeunes d'avoir le témoignage de quelqu'un qui est passé par là et qui s'en est sorti donc on a beaucoup d'accompagnements comme ça où on a une communauté où les anciens aident les plus jeunes ça je pense que c'est un des piliers qui fait que ça fonctionne aussi bien et voilà ça c'est le contenu pédagogique que l'on propose donc avec deux axes vraiment principaux je dirais c'est à la fois l'emploi on les prépare à l'emploi en préparant le CV la lettre de motivation l'entretien d'embauche on leur prépare aussi au code de l'entreprise ça c'est le pilier vraiment professionnel mais aussi un pilier reconstruction personnelle où là on travaille le théâtre la prise de parole la discipline positive la gestion des émotions aussi l'engagement les citoyenneté on a pas mal de visites du patrimoine aussi pour leur faire connaître aussi la France le patrimoine l'histoire aussi dans laquelle ils sont donc voilà c'est tout c'est des piliers qui sont qui rémobilisent et qui nous permettent voilà de leur proposer un avenir avec un projet qui est durable effectivement voilà c'est pas des recettes miracles on a aussi des échecs et ça marche pas toujours mais en tout cas on essaie de faire notre maximum pour leur proposer quelque chose de grand pour eux et voilà merci beaucoup Barthélémy c'était vraiment très intéressant et en plus je pense que ce serait peut-être intéressant par la suite lors de notre partie questions réponses d'en savoir un petit peu plus quant au type d'entreprise avec lesquelles vous formez des partenariats vous avez parlé de la restauration mais c'est vrai que ce serait intéressant de savoir quel type d'entreprise sont ouvertes et réceptives à ce genre de démarche en tout cas merci c'était court mais vraiment intéressant et puis je serais curieuse de savoir si d'autres 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 groupes d'autres organisations oeuvrent un petit peu dans ce sens et si vous travaillez avec elles par exemple voilà on pourra en reparler et en attendant on va donc on va traverser l'Atlantique pour aller vers le Canada et je vais pouvoir donner la parole à monsieur Frédéric Armstrong qui est co-titulaire donc de la chale UNESCO de recherche appliquée pour l'éducation en prison qui est basé à Montréal oui merci juste un petit instant je partage mon écran tout de suite bon alors on m'a demandé de faire court alors je vais sauter tout de suite dans le vif du sujet on m'a demandé de vous parler de des expériences canadiennes en matière d'éducation en contexte carcéral et à mon avis la première chose qu'il faut comprendre pour bien comprendre l'éducation milieu carcéral au Canada c'est le système carcéral en tant que tel alors on pourrait schématiquement le décrire ainsi il y a essentiellement deux juridictions carcérales au Canada d'un côté les établissements de détention provinciaux qui sont des établissements qui sont conçus pour héberger des personnes qui sont incarcérées pour deux ans moins un jour ou qui sont en attente de procès sont généralement appelées des prisons d'un côté et de l'autre côté on a les pénitentiaires fédéraux qui sont conçus pour héberger des personnes qui sont incarcérées pour une peine de deux ans et plus on pourrait donc penser qu'il existe essentiellement deux systèmes d'éducation en milieu carcéral au Canada mais ce serait se tromper puisqu'il y a en fait plutôt 13 systèmes d'éducation en prison pourquoi 13 c'est tout simplement parce que l'éducation est de compétence provinciale et territoriale au Canada et que donc chaque province et territoire est responsable de l'éducation sur son territoire y compris dans les prisons et pénitentiaires il n'y a pas donc de système d'éducation national comme ça existe dans d'autres pays en France notamment et dans les faits les programmes et les initiatives d'apprentissage diffèrent aussi d'un établissement à l'autre et donc c'est à peu près impossible le temps qui m'est imparti de vous donner un portrait qui serait généralisable de ce que c'est que l'éducation en prison ça dépend d'un établissement à l'autre ça dépend d'une province à l'autre par exemple les enseignants dans certaines provinces sont des employés du système correctionnel alors que dans d'autres provinces ce sont des employés de services d'éducation de ce qu'on appelle des commissions scolaires ou des centres de services scolaires donc il y a quand même de grandes différences from coast to coast to coast comme on aime le dire au Canada cependant en conformité avec le droit international les lois fédérales et provinciales toutes les personnes incarcérées au Canada vont avoir accès à une éducation formelle de base qui va jusqu'à la douzième année donc essentiellement les gens qui sont incarcérés auront l'occasion de terminer leurs études secondaires s'ils ont le temps et s'ils ont envie il y a aussi plusieurs programmes d'éducation non formelle qui sont disponibles dans tous les établissements cependant l'accès à l'éducation post-secondaire demeure un défi important à fortiori par manque d'accès à Internet puisque plusieurs formations à distance qui sont offertes par les universités ou les collèges ne sont désormais qu'offertes qu'en ligne ce qui rend la chose impossible on va le voir tout à l'heure pourquoi un autre élément qui est important à comprendre pour bien comprendre les apprentissages à milieu carcéral au Canada c'est qu'il y a eu au cours des 30 dernières années des changements importants au niveau des politiques publiques en matière d'éducation en prison mais aussi au niveau idéologique lorsqu'on se concentre sur la loi correctionnelle telle qu'elle était énoncée en 1992 on voit que le but du système correctionnel canadien est de contribuer au maintien d'une société juste en aidant aux moyens de programmes appropriés à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois quand on poursuit la lecture de la loi on voit que l'éducation et les programmes de formation sont inscrits explicitement dans les principes mêmes de fonctionnement du système correctionnel et donc l'importance de l'éducation et des programmes de formation est reconnue officiellement dans les textes de loi cependant en 2006 avec l'élection d'un gouvernement conservateur qui a été élu notamment sous une plateforme qu'on pouvait décrire de loi et d'ordre et notamment avec l'intention de promouvoir le droit des victimes criminelles plutôt que de promouvoir le droit des personnes intercérées on a vu un changement au niveau idéologique des politiques publiques si bien que l'énoncé de mission du service correctionnel du Canada à partir de 2008 se lie ainsi le service correctionnel canadien contribue à la sécurité publique en insistant activement et en aidant les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois tout en exerçant sur eux un contrôle raisonnable sûr sécuritaire et humain ici l'éducation et la réalisation sociale ne sont pas explicitement nommées et dans les faits elles ne font même pas partie des priorités du SCC évidemment elles font néanmoins partie des pratiques du SCC il faut le reconnaître cependant déjà en 2010 le bureau de l'enquêteur correctionnel qui est équivalent à l'Hombudsman des personnes incarcérées au Canada s'inquiétait déjà en 2010 de voir que les principes de la loi de 1992 ne semblait plus avoir et je cite la même actualité qu'avant notamment en ce qui a trait à la reconnaissance que les détenus conservent réellement des droits notamment en termes d'accès à l'éducation et c'est d'ailleurs dans ce contexte que la chaire UNESCO de recherche appliquée pour l'éducation en prison où je travaille a été fondée en 2011 pour promouvoir l'éducation en prison pour tous et toutes et à tous les niveaux et sensibiliser le public autant que les décideurs à son importance il faut lire décideurs et pas dédisseurs c'est une erreur dans mon part ça sera corrigé désolé dans son rapport dix ans plus tard le même bureau d'enquêteur correctionnel consacrait justement une section spéciale à l'apprentissage en milieu carcéral et notait plusieurs défis importants le premier étant que le SCC qui ne consacre que 2 à 3 % de son budget à la formation peine manifestement à répondre à la demande on constatait aussi un manque d'accès criant à des technologies informatiques de base et à internet qui nuisent gravement à la réussite scolaire et à la préparation à la sortie pour l'anecdote les personnes incarcérées dans un établissement de juridiction fédérale qui travaille sur un ordinateur devraient sauvegarder leurs documents sur ceci alors je ne sais pas qui est dans l'assistance je ne sais pas l'âge moyen mais ces disquettes souples n'existent plus depuis à peu près une trentaine d'années et on montre bien que le système d'éducation au milieu carcéral au Canada n'est pas encore tout à fait au 21e siècle les programmes actuels sont aussi insuffisants pour préparer les détenus au marché du travail actuel et bien qu'elles existent et bien qu'elles soient existantes les initiatives en ce moment sont limitées à l'état de projet pilote et ne sont donc pas implantées dans tous les établissements dans tous les établissements de détention au Canada ce qui est un problème selon le BSC donc le BSC décrit néanmoins quelques bonnes pratiques qu'il a rencontrées lors de son enquête par exemple le programme Walls to Bridges est inspiré d'un programme analogue aux États-Unis et réunit des étudiants de la collectivité et de la prison autour de différents thèmes en lettres ou en sciences humaines dans des cours universitaires ce qui donne à ces personnes incarcérées l'occasion d'obtenir des crédits postsecondaires qu'ils n'auraient pas eu autrement je vous invite d'ailleurs à aller voir le site internet de l'organisme Walls to Bridges qui organise ces formations mais aussi à consulter le webinaire de la chale UNESCO qui a été diffusé le 11 novembre 2021 et qui réunissait justement des personnes des employés de Walls to Bridges mais aussi du programme Inside Out qui est l'équivalent au Royaume-Uni le lien devrait apparaître dans le Q&A incessamment le BSC aussi a constaté des expériences de tuteurat par les pairs ici on voit que dans certains d'établissements des tuteurs sont recrutés parmi les détenus et assignés à chacune des classes pour aider les autres étudiants ici les personnes incarcérées jouent un rôle d'écrivain public parfois en écrivant des lettres parfois personnelles mais d'autres fois officielles ou des documents juridiques pour les co-détenus ou tout simplement les aidant dans leurs travaux ce qui contribue à l'apprentissage des détenus et offre une opportunité de travail intéressant et valorisant pour les tuteurs cependant on pourrait se questionner sur la légitimité voire l'intérêt ou la nécessité de formaliser ou d'institutionnaliser cette pratique comme c'est le cas dans certains pays d'Europe je sais qu'en Belgique il y a des mouvements pour institutionnaliser l'idée d'aide par les pairs en contexte d'apprentissage et je vous invite à cet effet à consulter notre bulletin qui sera publié incessamment dans lequel nous avons eu un entretien avec Joseph Killing qui est un ancien détenu qui a lui été tuteur durant sa période d'incarcération et qui se pose des questions sur la nécessité d'institutionnaliser un tel programme je vous invite à lire les pages pour comprendre un peu mieux pourquoi et plus généralement le SEC fait face depuis plusieurs années à de graves problèmes de surreprésentation des différentes populations autochtones au Canada c'est probablement l'enjeu le défi le plus majeur au Canada dans les prisons alors qu'il représente environ 5% de la population générale les personnes d'origine autochtone constituent depuis 2020 30% de la population carcérale les femmes autochtones constituent quant à elles près de 50% des femmes incarcérées sous juridiction fédérale et c'est ce qui augmente depuis une vingtaine d'années environ face à ce problème le SEC nous dit adapter ses services à la culture et aux besoins des personnes autochtones par exemple en impliquant des aînés ou des agents de liaison communautaire on va aussi formaliser des programmes spécifiquement pour les autochtones notamment en termes d'éducation et on a même ouvert des centres de ressourcement qui sont des centres de détention conçus explicitement pour répondre aux besoins des autochtones en somme tous les services correctionnels devraient être adaptés à la culture et à la réalité socio-culturelle des autochtones ce qui est en principe une bonne pratique donc l'indigénéisation des services serait en principe une bonne pratique cependant plusieurs dont le BEC sont sceptiques quant à la capacité réelle du SEC à répondre aux besoins des autochtones incarcérés pour certaines de ces personnes les prisons sont littéralement une extension du régime colonial canadien et l'indigénéisation des programmes n'est ni plus ni moins qu'un projet colonial ce qui le disqualifie d'emblée cependant le sociologue autochtone Justin Troutreau montrait récemment dans des travaux que ces programmes sont généralement appréciés par les autochtones incarcérés et qu'il ne faudrait pas les rejeter sous prétexte qu'ils sont soi-disant partis d'un système colonial toutes ces tensions en fait nous mènent à des questions qui personnellement m'apparaissent importantes et assez urgentes et parfois troublantes j'ose dire je pense qu'elles susciteront des questions ne serait-ce qu'un débat alors quelques prémices alors que les mouvements pour l'abolition des prisons occupent une place très importante dans les réflexions sur la prison contemporaine surtout aux États-Unis et alors que plusieurs criminologues pensent que l'impact de l'éducation en prison et somme toute limitée et qu'elle ne fait rien pour régler le véritable problème c'est-à-dire le taux excessif d'incarcération dans ce contexte on peut se poser des questions sur le futur de la recherche et des pratiques en matière d'éducation en prison est-ce qu'on peut est-ce qu'on doit continuer de promouvoir l'apprentissage dans un contexte qui semble foncièrement injuste est-ce que cette promotion nous condamne à être à occuper un rôle de collabo d'une certaine façon avec une injustice érigée en système ces questions sont sans doute un peu polémiques mais personnellement me troublent et j'aimerais bien vous en entendre parler durant la période de questions et je vous remercie donc de votre attention merci beaucoup Frédéric peut-être les questions mentionnées dans le slide à la fin notamment les dernières informations on pourrait en bénéficier soit dans le Q&A soit dans le chat pour que les participants puissent y référer plus facilement si jamais ils souhaitent poser des questions ou débattre sur cette thématique là en tout cas merci beaucoup pour la présentation aussi du système canadien et les différents enjeux en cours en ce moment au Canada donc on va passer du Canada pour aller donc au Maroc avec le directeur de l'action culturelle et de la réinsertion des détenus qui est avec nous Mouledris Hagelman Hagelman pardon est-ce que vous nous entendez est-ce que vous êtes bien là alors par contre je suis la personne je suis commandant principale à la DGAPR donc je vais devoir remplacer M. Hagelman comme il ne pourra pas être présent alors donc je vous parlerai de l'expérience marocaine donc pour faire simple je vais je vais expliquer les différents états par lesquels un détenu passe donc dès son arrivée on va voir ce qu'on appelle un responsable de service qui va l'accueillir ensuite on a ce qu'on appelle un comité d'accueil et d'orientation qui va voir en fonction du profil du détenu son parcours ses intérêts ses centres d'intérêt qui va l'orienter vers un parcours en particulier donc le rôle du responsable du service social va être soit d'encourager les détenus qui sont déjà scolarisés à reprendre à terminer leur parcours scolaire ou ceux qui n'ont pas forcément de parcours qui ne sont pas scolarisés à commencer un parcours en fonction bien sûr de leur profil et on a lancé donc récemment un programme son programme d'accompagnement analysé qui consiste à adapter l'accompagnement en fonction du profil du détenu alors les difficultés qu'on retrouve dans ce programme c'est ça va être principalement dû à la surpopulation des établissements pénitentiaires et le manque du personnel par contre nous partons du principe que nous devons faire avec les moyens dont nous disposons pour mieux adapter notre accompagnement en fonction de chaque détenu donc nous avons également des programmes d'enseignement destinés aux aidés pour mieux faciliter leur adaptation avec les autres détenus nous avons la formation professionnelle agricole et artisanale donc pour le moment nous avons 61 centres pédagogiques qui sont tous opérationnels et nous essayons d'orienter nos détenus vers des domaines qui les intéressent qui correspondent à leurs aptitudes ou qui correspondent au marché de l'emploi puis nous avons aussi le programme des pairs c'est un programme qui vise l'alphabétisation des détenus donc on forme des détenus qui vont par la suite former d'autres détenus à leur tour et c'est un programme qui a donné de très bons résultats après depuis Covid nous avons lancé un studio ce qu'on appelle un studio pour les étudiants qui veulent faire des études à distance donc ils peuvent s'inscrire dans des universités nous avons également donc un espace qui est réservé pour c'est une radio en fait qui est une occasion pour les détenus d'ouvrir le débat sur des sujets qui les intéressent sur des thèmes qui les intéressent et nous avons un programme qui s'appelle l'université dans les prisons c'est un programme que nous organisons chaque année nous avons deux éditions donc l'université de printemps et l'université d'automne que nous organisons et pendant lequel nous invitons plusieurs intervenants qui vont débattre et intervenir sur des sujets qui intéressent les détenus le développement des capacités entreprenariales des femmes détenues comme un moyen de lutter contre l'image stéréotypée des femmes et là nous apportons des réponses concrètes à nos détenus donc nous avons également le programme le programme Masterchef c'est un programme qui est destiné aux étudiants qui suivent des parcours qui font des formations en cuisine et suite auquel ils ont eu des contrats comme promesse d'embauche de la part de plusieurs d'entre ces détenus c'est qu'il y a des contrats avant leur libération donc nous avons aussi plusieurs programmes de divertissement qui qui consistent à à mieux faire sortir nos détenus de de l'espace carcéral pouvoir leur leur permettre de faire des activités qui vont avoir un impact positif sur eux merci beaucoup vous avez terminé ou vous continuez ok oui d'accord écoutez merci c'est c'est assez impressionnant en fait le nombre de formations d'initiatives en cours au Maroc que ce soit des programmes non formels autant que les programmes d'éducation formels avec les universités le programme Masterchef le programme d'agriculture d'artisanat écoutez j'imagine qu'on risque d'avoir des questions par la suite parce que vous avez présenté très rapidement un grand nombre de programmes et ce que je trouve assez intéressant aussi aujourd'hui c'est qu'on fait un tour de table et on passe vraiment de petites initiatives à l'échelle assez locale mais qui ont tout à fait leur place dans la discussion et là on parle d'un pays à part entière avec un programme au niveau national et des programmes au niveau national donc c'est passionnant je vous remercie pour votre intervention je vais passer la parole à madame Béatrice Montariol qui est responsable du développement de projet pour l'ONG SIPAR au Cambodge qui est partenaire donc de la direction générale des prisons au Cambodge et qui va nous parler effectivement de l'état des lieux un petit peu de la question d'éducation milieu carcéral au Cambodge merci beaucoup Marie je vais partager mon écran et vous allez me dire si ça marche alors oui et on va le mettre en on va le mettre en alors attendez parce que là pour l'instant il n'est pas c'est pas très grave mais il n'est pas en en powerpoint ok pour l'instant moi je n'ai qu'un écran noir de mon côté ah ça y est c'est bon mais alors attendez parce que une seconde ce que je vais faire c'est que je vais peut-être le reconvertir en powerpoint là il y est alors juste en bas juste tout en bas vous avez le petit ouais encore à droite tout à droite en fait il y a le petit la petite icône diapositive et à partir de là on devrait voir voilà à partir de là juste à gauche voilà c'est celui-là ouais c'est celui-là à droite non c'était l'autre c'est celui-là est-ce que vous le voyez est-ce que vous le voyez bien ou c'est on voit très bien moi je vois très bien en tout cas ok est-ce que bon est-ce que tout le monde voit si jamais quelqu'un ne voit pas vous nous dites mais je pense que c'est bon ok bien alors donc le CIPAR est une ONG qui intervient au Cambodge et qui passe donc d'un réseau de bibliothèques mis en place dans les prisons à un projet national d'éducation en milieu carcéral en partenariat avec le département général des prisons et le ministère de l'éducation et l'agence nationale pour l'emploi et une ONG locale qui s'appelle Passerelle numérique le CIPAR est une ONG qui est franco-cambodgienne avec un siège en France et une direction cambodgienne avec une équipe cambodgienne qui est depuis 30 ans maintenant au Cambodge avec une mission de lutte contre l'illettrisme et d'utilisation en tout cas d'utilisation de l'éducation et de l'alphabétisation comme levier de lutte contre la pauvreté comme vous le savez le Cambodge a vécu des périodes très noires de guerre civile et de génocide le génocide Khmer Rouge qui a éliminé plus du tiers de la population et 80% des intellectuels donc ça a mis le pays dans une situation où il a fallu un certain nombre d'années là plus de 30 ans pour dire qu'on commence à être excusez-moi j'ai un truc qui apparaît et qui ne devrait pas être là voilà je suis désolée il y a un petit problème voilà alors le CIPAR a mis en place avec le département général des prisons un réseau national de bibliothèques dans les 28 prisons du pays et c'est en accord avec les politiques nationales et le plan stratégique du département général des prisons qui dépend du ministère de l'intérieur c'est une particularité du Cambodge le système pénitentiaire ne dépend pas du ministère de la justice mais du ministère de l'intérieur ce qui rend les choses parfois un peu compliquées mais en tout cas le partenariat s'est établi depuis 2011 et a permis en l'espace de 11 années à mettre en place un réseau national toutes les bibliothèques toutes les prisons du pays sont équipées d'une bibliothèque toutes les bibliothèques sont gérées par des gardiens des agents pénitentiaires et des détenus volontaires qui ont été formés au catalogage mais également à la gestion informatisée à l'accueil et au conseil aux lecteurs il n'y a pas de formation de bibliothécaire au niveau institutionnel donc c'est l'association des bibliothécaires cambodgiens qui délivre un certificat d'aptitude puisqu'il n'y a pas de diplôme de bibliothécaire au Cambodge des classes d'alphabétisation ont été mises en place au niveau national mais pas depuis très longtemps ça ne fait que 3 ans et ce sont des gardiens qui sont formés par le ministère de l'éducation comme professeurs d'alphabétisation c'est une très bonne chose c'est pas toujours de très bonne qualité mais c'est une très bonne chose parce que le taux d'alphabétisation est effectivement assez bas dans les prisons du Cambodge comme dans beaucoup de pays des actions pilotes ont été menées aussi pour l'accompagnement à la réinsertion et l'originalité aussi est que le CIPAR a pu commencer à initier des futurs gardiens à l'importance de l'éducation la formation l'accès à la lecture avant même leur nomination donc on va en amont même des nominations des gardiens dans leur propre prison alors il y a 28 prisons au Cambodge et 38 000 détenus c'est un taux d'accroissement énorme puisqu'il n'était que 15 000 en 2015 et ils sont 38 000 aujourd'hui avec un taux d'occupation de 346% ce qui est énorme néanmoins néanmoins le projet a pu se monter puisque les bibliothèques ont pu être installées dans ces 28 prisons ce sont des bâtiments qui sont à part donc vous avez des modèles ici de bibliothèques qui sont intégrées complètement dans l'enceinte de la prison et accessibles à tous les quelques détenus qui ne peuvent pas sortir des cellules de toute façon les livres sont mis dans des caisses et sont transportés dans les cellules pour que tout le monde puisse y avoir accès les formations des gardiens bibliothécaires se fait en même temps que la formation des détenus bibliothécaires et dans ce projet il y a donc eu la formation à la gestion informatisée donc toutes les bibliothèques sont gérées par ordinateur avec un logiciel qui est trilingue en khmer en français en anglais les classes d'alphabétisation ont lieu soit dans la bibliothèque soit dans des salles quand il y en a le ministère du travail a mis en place des formations professionnelles dans pratiquement toutes les prisons et il y a quelques initiatives de préparation à la réinsertion mais il n'y a pas de programme national pour l'instant alors on a des résultats très encourageants du réseau de bibliothèques puisque 26% des détenus sont des usagers réguliers alors que la plupart étaient totalement soit illettrés soit pas du tout adeptes à la lecture le pourcentage de lecteurs en prison n'est pas du tout ne correspond pas du tout à la population cambodgienne c'est beaucoup plus important c'est une population captive et ils s'ennuient beaucoup et du coup ils consomment beaucoup de livres les femmes d'ailleurs sont très nombreuses elles aussi elles sont 40% à lire et pratiquement tous les détenus qui accèdent à l'alphabétisation et qui apprennent à lire à écrire deviennent eux aussi des lecteurs puisqu'ils sont 86% ensuite à devenir des usagers réguliers et les effets sont on a fait des enquêtes là tous ces derniers temps les effets sont très importants puisque ça permet de lutter contre la dépression contre les idées noires augmente les connaissances générales développe la moralité aide à l'insertion mais il y a aussi beaucoup de retours sur l'apaisement dans les tensions d'une manière générale des relations bien meilleures entre les gardiens et les détenus une solidarité des détenus qui ne savent pas lire et ceux qui savent lire qui lisent dans les cellules à haute voix j'entendais tout à l'heure le témoignage de la lecture à haute voix qui est très importante et la valorisation aussi des gardiens qui deviennent bibliothécaires et qui deviennent quasiment comme des professeurs et les détenus qui deviennent bibliothécaires et qui deviennent collègues de gardiens où les relations changent énormément c'est une vraie révolution culturelle dans un pays où il y a autant d'illettrés et tout le réseau est maintenant géré directement par les prisons et par le département général des prisons alors du coup le CIPAR a décidé de continuer son action parce qu'au niveau institutionnel il y a encore beaucoup de choses à faire pour appuyer les institutions afin de renforcer l'accès à l'éducation et à la formation donc les bibliothèques sont gérées de manière autonome et le CIPAR continuera à apporter un appui technique mais les prisons auront un budget ou débloqueront un budget pour acheter les livres et maintenir les locaux l'alphabétisation est 100% maintenant prise en charge par le ministère de l'éducation on développe un nouveau programme qui est l'accès au numérique hors ligne donc c'est la grosse question qui se pose sur mais à quoi auront-ils accès s'il n'y a pas internet on commence à initier des activités culturelles ce qui n'avait jamais eu lieu à part des petites initiatives de groupes de musique on lance et là aussi on rejoint une initiative sur le concours des détenus on lance là ça y est des ateliers d'écriture et les détenus commencent à écrire et il y a même un détenu dont on a édité le livre parce que le CIPAR est également éditeur et on commence à amorcer l'idée que la préparation à la réinsertion ce n'est pas l'affaire des ONG c'est l'affaire de l'État et on a un nouveau partenariat avec l'Agence nationale pour l'emploi et les agences provinciales qui peuvent intervenir maintenant dans les prisons pour préparer les détenus qui vont sortir à savoir faire leur CV conduire un entretien d'embauche mais aussi développer des sortes skills pour mieux rentrer dans la société donc voilà où on en est c'est un nouveau projet qui démarre depuis mars qui va se dérouler sur un minimum de trois ans pour pouvoir renforcer cette institution mais les intervenants pour le coup sont très diversifiés c'est polyacteur puisque la partie bibliothèque n'est pas prise en charge au niveau technique par l'État mais prise en charge par les associations et notamment le CIPAR et l'association des bibliothécaires cambodgiens la partie alphabétisation est bien prise en charge par le ministère de l'éducation l'accès au numérique c'est un trio avec le ministère de l'éducation puisqu'ils ont un département des nouvelles technologies le partenaire technique passerelle numérique et le CIPAR les activités culturelles sont on va dire menées par des bénévoles qui sont locaux ou internationaux des journalistes des écrivains des artistes la réinsertion va donc se mettre en place avec l'Agence nationale pour l'emploi et la particularité c'est donc l'initiation avant même leur nomination des futurs agents pénitentiaires à l'Académie de police du Cambodge où il y a maintenant un curriculum qui est développé et qui va permettre d'identifier des futurs gardiens qui pourront être des professeurs des bibliothécaires voire même gérer le parc informatique dans les prisons pour éviter qu'il y ait trop d'intervenants extérieurs et que les prisons puissent être autonomes un maximum on a plusieurs défis à relever pour les années qui viennent parce qu'une éducation numérique hors ligne on voudrait monter un campus virtuel mais sous quelle forme donc on a déjà des idées et des pistes parce qu'on a été en contact avec le Chili notamment et avec des initiatives au Portugal la maintenance de l'équipement informatique parce que c'est pas le tout d'avoir des ordinateurs voire un serveur et des accès il faut pouvoir maintenir à long terme donc quelles compétences développer en prison quels services extérieurs faire intervenir les formations professionnelles et là aussi j'en ai déjà entendu parler par d'autres intervenants comment les formations professionnelles sont-elles adaptées au marché du travail actuel et comment justement améliorer ces formations et enfin l'accompagnement des détenus à leur sortie c'est un vrai vrai problème au Cambodge puisque comme je le disais c'est le ministère de l'intérieur donc des policiers qui gèrent les détenus dans leur prison mais il n'y a personne qui s'occupe de leur sortie il n'y a pas d'agent de probation et de réinsertion il n'y a pas de service d'accompagnement à la réinsertion et notamment lorsque les détenus sortent il faut qu'on identifie avec les institutions qui sera responsable de l'accompagnement une fois que les détenus seront sortis de leur prison voilà je pense avoir été relativement claire et concise voilà merci absolument très claire très concise avec des défis assez intéressants à relever on a vraiment plein de questions dans le Q&A donc moi aussi j'en ai mais je vais quand même je vais donner la parole à nos participants en premier d'abord je souhaite tous vous remercier pour vos interventions on a des questions qui sont assez précises pour certaines personnes donc on va faire dans l'ordre si ça vous convient à tous et on va reprendre donc avec une première question qui s'adresse à Fanny et la question je vais la lire quelles mesures peuvent être prises pour favoriser une approche intersectionnelle de l'éducation en prison à l'avenir et au cours de vos recherches avez-vous trouvé des cas de bonne pratique de formation pour les éducateurs pénitentiaires merci beaucoup Fanny je te donne la parole merci alors je vais répondre très rapidement parce que je sais qu'il y a plein d'autres questions alors pour la première question c'était vraiment une invitation aux chercheurs et chercheuses à questionner les questions éducatives et scolaires avec une approche intersectionnelle parce que pour l'instant c'est plutôt avec une approche dans une réflexion d'inégalité sociale et justement l'articulation avec les inégalités de genre mais aussi d'autres inégalités ce que disait Frédéric Armstrong sur la question des autochtones je pense que c'est vraiment que les chercheurs soient vigilants aux spécificités des personnes détenues et quelles implications ça peut avoir dans leur rapport aux études dans leur rapport effectif au droit à l'éducation en prison ça c'est un premier point et puis le deuxième point alors moi je peux parler peut-être plutôt du côté des enseignants et je sais qu'il y en a qui sont présents donc peut-être qu'ils pourront réagir mais j'apporterai deux réponses donc déjà ces enseignants ils ont une formation et donc dans le cadre de cette formation ils partagent des pratiques certains ce qu'on appelle en France unités pédagogiques régionales mettent en place des pratiques pédagogiques et viennent en parler lors des formations viennent les exposer mais ça n'empêche que dans la revue de la littérature j'ai pu constater en France comme ailleurs que dans l'ensemble ces professionnels se sentent parfois insuffisamment armés pour accompagner les spécificités des personnes détenues mais moi ce que je constate aussi beaucoup c'est qu'il y a des mises en relation informelles finalement des échanges de pratiques des échanges d'expériences qui se font entre personnes entre enseignants à l'occasion soit de rencontres formelles mais ils se regroupent pour parler de manière informelle sur leurs pratiques et juste une anecdote en fait pendant la période du confinement il s'est passé plein de choses et il y a eu beaucoup de difficultés pour les enseignants en milieu carcéral puisqu'ils ne pouvaient plus accéder à leur lieu de travail et ça a donné lieu à beaucoup de souffrances et beaucoup de difficultés mais aussi à des échanges de pratiques à des innovations pédagogiques pour pouvoir pallier les difficultés pour pouvoir proposer quand même des choses et donc c'est plutôt sur des espaces pédagogiques informels c'est plutôt là que j'ai vu finalement des pratiques qui se mettaient en place voilà merci Fanny est-ce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir sur la question des bonnes pratiques en matière de formation des éducateurs pénitentiaires peut-être monsieur Laroussi allô oui vous m'entendez oui on vous entend oui non moi je peux peut-être souvenir deux points qu'on évoquait tout à l'heure peut-être en lien en matière de recherche on parlait de formation pédagogie et de genre et effectivement peut-être peut-être une action corrective pardon à mener sur les formations qui ont lieu toujours en prison mieux fermée peut-être peut-être ne pas poursuivre un exemple concret des formations type traitement du linge pour les femmes et peinture pour les hommes vous voyez faire des formations qui soient complètement genrées ça n'a pas de sens donc ça c'est vraiment à mon sens une action corrective bien veiller à ce que les choses évoluent dans le bon sens pour ce qui est des pratiques en mieux fermé mais ça vient d'être souligné effectivement il y a eu la période Covid qui était très difficile puisque les accès ont été fermés mais mais par ailleurs pour faire un lien direct sur un changement de pratique ou une évolution pardon des pratiques c'est que le Covid a bouleversé vous le savez sans doute en tout cas en France c'est sans doute ailleurs le milieu professionnel donc aujourd'hui on assiste à des pénuries sans précédent en matière de salariés les entreprises ne trouvent plus et puis le rapport au travail a changé et par ailleurs donc en sortant peut-être un milieu un instant pardon des prisons je pense que beaucoup de choses ont évolué dans notre société que ce soit les médias l'accès aux médias l'adolescence la rapidité de l'information or les méthodes pédagogiques qu'elles soient scolaires extrascolaires ou carcérales sont à mon sens les mêmes moi je vois les mêmes donc je pense qu'on a un réel problème et enfin pour illustrer un peu plus mon exemple je ne veux pas forcer le trait ou appuyer sur le mauvais bouton mais j'ai eu dans mes expériences très récentes des jeunes hommes donc en formation qui ont effectivement un niveau très faible en base c'est-à-dire d'écriture de calcul très simple qu'un élève de cours élémentaires type CM2 pourrait résoudre qu'il ne pouvait pas résoudre or ils avaient un niveau CAP donc je ne sais pas comment l'expliquer mais bon c'est pas l'objet de ce soir mais peut-être qu'on a un problème général qui dépasse la prison merci beaucoup merci merci à vous Frédéric oui merci moi en termes de bonne pratique je n'aurais pas personnellement rien à recommander mais en fait mais j'ai récemment eu des échanges avec une criminologue irlandaise qui s'appelle Geraldine Clear qui dans ses travaux sur l'éducation en prison a présenté une idée qui me paraît vraiment très intéressante à court et moyen terme et qu'elle est en train de mettre en pratique en formant non pas seulement que les formateurs mais l'ensemble du personnel carcéral c'est l'approche qu'elle décrit comme every interaction counts c'est-à-dire chaque interaction avec une personne incarcérée devrait être une occasion de formation ou d'apprentissage ou d'éducation et ça ça implique que ce ne sont pas que les formateurs j'insiste sur cette pratique-là ou cet élément-là parce qu'il m'apparaît c'est pas quelque chose qui a peut-être été un peu en filigrane de nos discussions mais c'est quelque chose que moi j'ai constaté assez rapidement en penchant sur les enjeux qui entourent l'éducation en prison ben c'est pas tout le monde dans la prison qui ont les mêmes intérêts et les mêmes la même préoccupation par rapport à l'éducation il existe une tension entre la sécurité d'une part et l'éducation d'autre part et pour pour d'une certaine façon diminuer cette tension-là de faire que l'ensemble des interactions y compris les interactions avec le personnel carcéral les gardiens pour utiliser un terme court devrait contribuer à la réinstruction et à l'apprentissage des détenus et donc ça implique de former non pas que les formateurs mais aussi former le personnel général qui travaille sur le terrain et qui travaille dans les secteurs qui partagent un milieu de vie avec les détenus je peux intervenir oui bien sûr alors je vais vous demander à tous d'être assez brefs parce qu'on a beaucoup de questions donc allez-y je sais que dans les écoles de formation du personnel pénitentiaire à l'ENAP notamment il y a des modules de formation sur la culture sur la lecture sur l'éducation mais les surveillants me disent qu'effectivement ils ont bien suivi ces modules mais qu'arriver sur place en fait ils ne l'appliquent plus par banque de personnel puisque nous par exemple à Fleury il manque 300 surveillants et ils sont débordés donc ils ne peuvent plus suivre les recommandations qui ont été faites dans l'école merci Dominique est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir sur cette question sur cette question justement de la formation des éducateurs avant de passer à une autre question je ne vois pas de main levée je vais continuer parce qu'il nous reste dix minutes à peu près on a un certain nombre de questions il y a une question qui s'adresse donc à monsieur Barthélémy Delcamp bon c'est une question un peu pratique y a-t-il autant de femmes que d'hommes qui participent à vos programmes d'accompagnement merci pour la question je ne sais pas si vous savez combien il y a de femmes en détention mais il y en a beaucoup moins que des hommes en prison si je ne me trompe pas je crois qu'il y a moins de 5% de femmes en détention il faut me corriger si je me trompe mais je crois que c'est quelque chose comme ça enfin c'est 4 merci 4% de femmes en détention nous sur nos parcours sur les 1400 qu'on a accompagné on est à près à 11% de femmes donc on est un petit peu plus mais ça reste quand même minorité et pour nous l'accompagnement des femmes est pareil que pour celui des hommes on n'a pas un accompagnement spécifique pour elles c'est le même que pour celui des hommes merci beaucoup également une question donc cette fois une question qui s'adresse au Maroc mais je pense qu'il peut être aussi intéressant pour tout le monde donc une personne qui est contente d'apprendre un peu par rapport à la variété de programmes qui sont mis en place au Maroc certains de ces programmes ciblent-ils spécifiquement à la population carcérale juvénile et quelle a été l'expérience de votre pays dans le développement de tels programmes qui soutiennent la réintégration la réinsertion des mineurs dans la société alors oui j'ai essayé d'être très brève dans ma présentation je n'ai pas pu parler de l'ensemble des programmes de réinsertion qu'on mène dans les établissements pénitentiaires donc je parlerai de trois programmes qui sont destinés aux jeunes mineurs donc il y a les camps d'été c'est un programme qui s'adresse aux mineurs aux détenus mineurs et qui leur permet d'accéder d'avoir des camps d'été à l'intérieur des établissements pénitentiaires et nous visons principalement les établissements où on a une forte population extérieure mineure donc ils vont avoir plusieurs programmes pendant tout l'été des programmes sportifs des programmes de divertissement théâtre, art etc. Donc nous avons le deuxième programme c'est un programme de projection de films que c'est en fait un partenariat que nous avons signé avec une association marocaine qui vise qui utilise les projections de films comme un moyen de promouvoir les droits humains et donc nous organisons des projections dans chaque établissement pénitentiaire pour les détenus et nous nous ouvrons des débats sur des sujets liés aux droits humains donc le troisième ça va être le festival Rukacha du film c'est un festival dans lequel on a les détenus mineurs ont été amenés à créer eux-mêmes des films donc pour la première fois ils ont ils ont essayé de travailler avec des caméras professionnelles de pouvoir créer un contenu donc visuel ils ont été formés professionnels dans le domaine de 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 l'audiovisuel des des artistes des réalisateurs marocains très célèbres et suite à ça ils ont ils ont eu des prix et comme récompense bien sûr ils vont avoir des formations après leur réinsertion après pardon leur libération pour suivre des formations en matière d'audiovisuel donc la principale caractéristique de cette population c'est qu'en fait ils ont souvent des peines très réduites donc ça nous ça ça nous rend plus compliqué la l'accompagnement avec cette catégorie des détenus merci beaucoup j'aimerais bien donner la parole également à nos autres intervenants sur cette même question Béatrice par exemple si vous avez quelques expériences par rapport à la réinsertion de la population juvénile dans le milieu de la prison oui alors la population juvénile ils sont presque tous concentrés dans une seule prison à Phnom Penh il y en a quelques-uns dans les prisons provinciales et ils sont mélangés aux adultes donc il n'y a aucun programme spécifique pour eux actuellement mais nous avons la chance au Cambodge d'avoir un nouveau ministre de la justice qui a réussi à faire pression et à faire avancer les choses pour que les mineurs qui ont entre 14 et 18 ans soient dans des centres de réinsertion et non plus dans des prisons donc c'est tout nouveau et le déménagement est en cours ce qui veut dire qu'ils vont tous être mis dans un centre qui ne dépendra plus uniquement du ministère de l'intérieur mais qui dépendra aussi du ministère des affaires sociales et ces mineurs auront la chance à ce moment-là d'avoir un accès beaucoup plus adapté à de l'éducation pour ceux qui veulent continuer le niveau collège niveau lycée des formations professionnelles et des préparations à l'emploi mais comme c'est tout nouveau puisque nous étions dans cette prison qui accueillait les mineurs la semaine dernière et bien ils n'y étaient plus donc le déménagement vient juste d'avoir lieu c'est une réforme qui est toute récente et on espère que justement ils auront un traitement meilleur que ce qu'ils avaient jusqu'à présent parce qu'être mélangé avec des adultes c'est pas forcément une très bonne solution donc voilà pour l'instant en ce qui concerne les mineurs pour les programmes de réinsertion d'une manière générale comme je le disais pour l'instant il n'y a rien d'institutionnel il y a des ONG qui commencent ou qui ont monté des projets pilotes mais on espère que dans les 3-4 années qui viennent un programme national va pouvoir se mettre en place dans le pays super merci je tiens simplement à dire qu'on travaille beaucoup avec les pays en Afrique donc UNESCO en l'occurrence sur la question de l'éducation milieu carcérale et que c'est une des problématiques par justement la réinsertion des jeunes et ce problème de récidive donc c'est une thématique qui nous intéresse beaucoup donc Béatrice on serait intéressé d'en savoir un peu plus sur cette question-là et justement ce type de réforme qui a été mis en place peut-être que je peux passer la parole à Fanny sur cette question avant de passer à la prochaine question s'il y a quelques éléments supplémentaires à apporter peut-être du côté de la France pour les mineurs donc en fait donc on est sur une séparation pour aller un petit peu dans le sens de ce qui a été dit en fait il y a deux types d'établissements qui reçoivent des mineurs de prison il y a les établissements pénitentiaires pour mineurs ce qu'on appelle les EPM et il y a des mineurs qui sont dans les quartiers mineurs au sein des établissements pénitentiaires et alors le constat qui est fait c'est que autant les EPM la place de l'éducation est plutôt c'est des établissements récents est plutôt bien assurée ça ne veut pas dire que tout fonctionne bien mais en tout cas elle a sa légitimité elle a sa place et le nombre le nombre d'heures d'enseignement est plutôt important autant les chercheurs qui travaillent sur les deux lieux montrent que dans les quartiers pour mineurs mineurs c'est beaucoup plus compliqué les mineurs ont moins d'offres d'enseignement ont moins d'heures voilà or en France les mineurs sont majoritairement incarcérés dans des quartiers pour mineurs voilà donc il y a quand même pas mal de questions qui se posent et une catégorie aussi qui a l'attention des politiques publiques c'est les jeunes majeurs et donc c'est à dire c'est pas parce qu'on vient juste d'avoir la majorité que du coup on sort des radars et donc sur les jeunes majeurs il y a une préoccupation assez forte notamment autour de l'incitation très forte à aller au centre scolaire dans un contexte où il n'y a pas forcément toujours de la place etc tout ça a été déjà dit merci alors comme je fais attention je vois qu'il est presque l'heure de clôturer le webinaire j'aimerais juste demander à Frédéric si possible il y a une question qui est adressée donc à la chaire qui est autour d'existir d'un système unique unifié au niveau national de suivi et d'évaluation des très différents systèmes d'éducation en prison j'en doute mais on ne sait jamais Frédéric est-ce que alors je sais bref non ça n'existe pas oui ok voilà ensuite il y a Marie-Pierre Valk qui nous a qui nous a indiqué être intéressée par un projet mais Marie-Pierre vous n'indiquez pas de quel projet il s'agissait en tout cas on ne sait pas exactement à quel moment vous avez indiqué la question et de quelle présentation il s'agissait si vous pouviez peut-être nous indiquer de quoi il s'agit comme ça on pourra faire le lien par la suite et une dernière question dans le Q&A donc on a merci beaucoup pour la pluralité de vos témoignages l'aspect linguistique et plus largement l'aspect socioculturel des personnes en détention mériterait quelques précisions dans la formation professionnelle en prison effectivement ça fait partie d'un des défis les plus importants je sais qu'au Maroc c'est une question sur laquelle vous travaillez beaucoup vous apportez justement des programmes d'apprentissage autour de la langue pour favoriser faciliter l'intégration des détenus est-ce que vous voulez en dire quelques mots et puis après on fera un dernier tour de table j'ai pas vraiment écouté j'ai pas vraiment entendu la question vous pouvez reprendre l'aspect linguistique et plus largement l'aspect socioculturel des personnes en détention donc comment est-ce que vous faites le pont entre justement ces personnes-là qui peut-être ne parlent pas la langue qui est de la formation ou encore qui tout simplement ne comprennent peut-être pas les directives qui sont données en prison parce qu'ils ne parlent pas la langue du pays dans lequel ils se trouvent d'accord alors il faut savoir qu'à l'arrivée de chaque détenu ce qu'on appelle un guide est donc délivré et dans ce guide-là il y a un ensemble de directives et de règles qu'on explique maintenant pour les détenus étrangers il y a il faut savoir que le guide est en plusieurs langues et puis pour les étrangers nous avons des programmes qui leur permet d'apprendre le délégé et ça ça leur permet de mieux de faciliter le contact avec les autres détenus Merci Dominique est-ce que vous souhaitez peut-être juste intervenir sur la question de la langue si dans vos ateliers d'écriture vous mettez en place des systèmes justement pour faciliter les conversations les débats on ne vous entend pas je sais que là vous essayez d'enlever la sourdine mais malheureusement ça y est voilà oui non alors malheureusement je ne peux pas intervenir sur ce sujet parce que vraiment nous ne donnons pas de cours de français donc simplement c'est en lisant ensemble des livres qu'on peut les aider mais on ne donne pas de cours de français et alors d'ailleurs je voudrais rajouter bon c'est pas tout à fait la question mais tous les gens que nous avons en cercle de lecture nous montrent un rejet total du service de la scolarité qu'ils ont eu précédemment ils sont dégoûtés par l'école ils ne veulent plus y retourner c'est pour ça qu'on les récupère aussi en cercle de lecture certains même donc c'est bien sûr surtout les mineurs évoqués tout à l'heure les jeunes majeurs qui ne veulent plus entendre parler de l'école et une fois même on leur a proposé l'étranger de Camus et il y en a qui a fait valdinguer le livre parce qu'il ne voulait plus entendre parler il pensait qu'on allait le re-questionner comme à l'école donc je pense qu'il faudra réfléchir quelqu'un parlait des méthodes similaires à l'extérieur je pense qu'on ne peut pas voir tout à fait les mêmes méthodes pédagogiques à l'intérieur de la prison merci Dominique mais ça reste intéressant de savoir justement qu'à travers la lecture il y a aussi un apprentissage même s'il n'est pas formel Frédéric une minute Moustaphe il va falloir aussi une minute et après je passe la parole à Alexandre oui je voulais rebondir sur la question de la pluralité linguistique merci à Madame Théophile pour cette question c'est super c'est très intéressant fortiori dans les pays puri-linguistiques comme le Canada il y a des gens qui sont il y a des minorités nationales qui ne parlent pas la langue majoritaire et qui peuvent être incarcérés dans un contexte où ils ne peuvent pas s'adresser dans leur langue ou recevoir des services d'éducation dans leur langue puis ça c'est des enjeux qui sont trop peu étudiés et qui amènent à des résultats parfois contre-intuitifs il y a des chercheurs belges qui se sont concentrés sur les barrières à l'accès à l'éducation en prison dans les prisons belges un pays qui est à majorité néerlandophone et qui a une minorité substantielle francophone et le principal obstacle rencontré par les détenus était que la majorité des cours étaient en fait des cours de néerlandais et donc comme eux ils parlaient déjà néerlandais ils n'avaient pas accès à l'école ou très peu et donc ça c'est la pluralité linguistique amène à des enjeux très particuliers qui sont trop peu étudiés en l'œil Merci Monsieur Larossi Oui alors juste très rapidement rebondir effectivement sur ce qui vient d'être dit effectivement les pratiques comme les carcérales sont nuancées puisque c'est un milieu fermé dans tous les sens du terme et effectivement il a été évoqué l'échec scolaire et l'allergie à la scolarité donc quand vous êtes face à un public qui est en échec scolaire parce que c'est le vocable qui correspond pour les praticiens en prison c'est effectivement dans un premier temps ne pas reproduire le cadre d'une salle scolaire ça commence par la disposition des tables des chaises éventuellement c'est très important de ne pas reproduire une classe là vous démarrez très mal donc il y a des pratiques vraiment il y a des bonnes pratiques à adapter et adopter et enfin et je vais aller très vite il y a peut-être un sujet qui a été très peu évoqué et en direction des chercheurs et au-delà c'est qu'il y a un aspect alors je ne fais pas le lien direct il y a un aspect qui conduit en détention à un certain nombre de jeunes hommes qui est la pauvreté la pauvreté on l'a peut-être dit mais peut-être pas assez la pauvreté donc on les enferme souvent dans un rapport à l'argent qu'il faudrait déconstruire démystifier peut-être peut-être pas je vais un petit peu forcer le trait mais vous avez des rapports à l'argent qui sont sociétaux puisque vous avez un grand nombre de personnes beaucoup plus élevées dans la société qui sont incarcérées pour des faits d'habitants sociaux voilà et moi j'ose faire le comparatif donc voilà donc ne mélangeons pas tout mais éduquons et oui l'instruction mais avec avec des outils nécessaires et enfin très important malheureusement je pense je suis peut-être un idéaliste je pense qu'on ne révolutionnera pas les pratiques éducatives et d'instruction en prison tant que nous aurons la surpopulation des grands établissements et des conditions de détention n'est pas adaptées mais ça ça va être pour moi de vous merci je vois que Béatrice a levé sa main Béatrice 30 secondes et après je passe 30 secondes voilà juste pour dire que c'est vraiment sociétal ça veut dire au Cambodge ceux qui sont illettrés ou qui sont en échec c'est pas parce qu'ils sont coincés par l'école c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'y aller et j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui étaient trop contents d'être assis à une table à l'école parce qu'ils sont frustrés de ne pas y être allés donc ça veut dire qu'en fait il n'y a pas l'image unique et universelle de l'échec scolaire et donc c'est vrai que c'est du cas par cas et que chaque solution c'est pour ça que c'est intéressant de partager parce que chaque solution n'est pas celle qui peut s'adapter à chaque situation voilà c'est juste ce que je voulais dire c'est une très belle façon de passer la parole Alexandre pour des mots de fin merci beaucoup tout à fait je vais rebondir là-dessus merci Marie parce que oui les réalités sont différentes mais on voit tout l'intérêt qu'il y a à échanger moi j'ai pris énormément de plaisir à écouter cet échange de vous tous qui êtes sur le terrain qui êtes des experts mais des experts qui appuyez vos récits sur de la pratique et c'est vraiment passionnant moi je crois que c'est qu'un début je crois qu'il faudrait continuer qu'il faut continuer en plus le CMA il est fait pour ça il est fait pour pour rassembler des personnes qui ont pour finalité la finalité du CMA c'est de faciliter l'acquisition de tous les apprentissages utiles par tous les publics quel que soit leur âge mais aussi quelle que soit leur condition et quel que soit leur lieu dans le monde aussi donc faciliter tous ces apprentissages pour toutes ces personnes on est en plein dans le sujet et on voit que tout se recoupe parce que quand on parle des méthodes dans les prisons les méthodes scolaires qui visent à finalement faire des cours magistraux ça aussi c'est peut-être ce qu'il faut changer finalement à l'école les réflexions sont valables partout voilà donc ce que je vous ai mis dans le chat le contact CMA si vous voulez recevoir notre newsletter donc le 25 janvier il y aura cette prochaine conférence débat la numéro 6 sur l'éducation et le développement durable nous préparons aussi notre grand forum mondial alors le forum mondial il a lieu tous les deux ans forum mondial pour les apprentissages tout au long de la vie à chaque fois il est sur un terme un petit peu différent le précédent était en 2001 à Bruxelles sur l'épanouissement personnel et professionnel durable et celui qui va avoir lieu les 7, 8, 9 mars à Alexandrie en Égypte et sur l'éducation à la santé pour tous pour tout le monde pour aujourd'hui et pour demain donc c'est vraiment un thème très très important vous pourrez voir si vous pourrez si vous pouvez venir mais sinon suivre à distance voilà et puis on a aussi d'autres projets un projet de Camp Plus qui vise à la formation de personnes dans des camps de réfugiés déplacés au Kurdistan irakien et dans d'autres endroits d'Europe on est sur des projets et on travaille aussi en trois partenariats non seulement avec la cité des métiers avec lesquels on monte ces conférences débat mais aussi avec le Miguel et je remercie Marie non seulement pour d'avoir préparé animé cette séance mais d'une manière générale de nous accompagner avec autant d'efficacité sur beaucoup de projets par exemple les territoires apprenants avec Patrick Vallès qui est là ici présent des sujets européens avec Jean Rocher qui est ici présent et d'autres et d'autres sujets donc je sais que Chérine Azatpour aussi est parmi les participants c'est elle qui est chef de projet sur ce projet campus pour les réfugiés etc. donc on travaille tous ensemble de manière bénévole on y met notre grande bonne volonté notre énergie et notre croyance que tous ensemble on peut aller plus loin que chacun tout seul voilà donc je vous remercie beaucoup tous les intervenants aussi ça a été passionnant je crois et tous les participants je demandais à Marie combien il y en a mais je crois qu'il y a entre 50 et 40 et 50 participants qui ont écouté et participé avec leurs questions donc voilà moi je crois que ce n'est qu'une rencontre qui sera suivie d'autres rencontres et peut-être qui va accoucher sur des propositions pourquoi pas sur des écrits tout ça reste ouvert en tout cas je crois que là on défriche parce que il y a des conceptions très différentes quand on voit par exemple ce qui se passe j'étais très intéressé d'entendre notre collègue au Maroc parce que moi j'ai travaillé un petit peu aussi dans certains centres j'ai fait des formations pour du personnel pénitentiaire et si on leur avait décrit ça ils auraient dit mais une prison c'est pas le club mettre quand même vraiment j'entends beaucoup de personnel de surveillants et de personnel dirigeant de prison dire ça enfin ils auraient dit ça en vous écoutant et pourtant moi je trouve que ce que vous avez dit par exemple dès que le détenu arrive lui faire un parcours sur mesure quelque part pour voir où il en est qu'est-ce qu'il peut acquérir pour qu'en sortant ça y est il ait le pied à l'étrier mais c'est formidable qu'est-ce qu'on peut faire de mieux et d'être comme ça axé sur l'humain et de lui concevoir un parcours un peu à la carte avec des professionnels comme vous c'est vraiment formidable donc il y a eu aussi des différences par exemple sur l'utilisation des technologies des numériques dans certains endroits j'entends qu'ils sont vraiment tout à fait employés et de bonne manière et en relation avec des universités avec un milieu ouvert et puis dans d'autres endroits qu'il ne faut surtout pas les utiliser pourquoi ? pourquoi aujourd'hui au XXIe siècle ? pourquoi s'en priver ? voilà donc tout ça ce sont des questions ouvertes et je crois que le travail est sur la planche et nous attend je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et je vous dis à bientôt et si je ne vous revois pas pour certains une très bonne fin d'année et rejoignez le cinéma voilà au revoir merci beaucoup Marie encore une fois d'avoir assuré la technique aussi et à Claire d'avoir assuré la traduction bien évidemment Claire Simon qui passe de l'anglais au français du français à l'anglais avec beaucoup de maîtrise donc merci à tous et j'espère à bientôt au revoir merci à tous et merci à Marie merci au revoir merci au revoir merci à tous et là je vais me coucher moi merci à tous